Bonjour à toi et merci d'avoir lancé cet épisode. Si tu découvres le podcast là maintenant, je m'appelle Régis Canon, je suis un passionné d'humour. Dans ce podcast, je reçois des humoristes pour leur parler de leur parcours et d'humour en général et aussi pour leur faire plein de compliments parce que j'adore tous mes invités et j'ai envie que tu les découvres toi aussi. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des étoiles sur iTunes, des likes, des commentaires si tu écoutes sur YouTube. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux taper Régis Canon sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si tu me trouves sur du porn, préviens-moi, je ne suis pas au courant. Allez, bon épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un humoriste québécois que j'adore. Je reçois Sam Breton. Comment ça va ? Ça va, l'enfer. Je suis content d'être là, toi aussi. Ben oui, très content que tu acceptes de faire le podcast avec moi. Ça me fait plaisir. C'est rare qu'on peut parler à nos amis européens. Est-ce que c'est la première fois que tu parles avec un Belge ou tu as déjà eu l'occasion de le faire ? Non, non, non. J'ai eu l'occasion de le faire en masse. Tant dans les spectacles d'humour ou en voyage aussi. Mais je suis toujours heureux de parler à du monde, ça fait que je suis content. Ah, cool. Parfait. Tu as toi-même ton podcast, d'ailleurs que je recommande à tous ceux qui vont écouter cet épisode, qui s'appelle Avec son Sam. C'est une fois par semaine, c'est ça ? Oui, exactement. Tu reçois une célébrité, mais toi, contrairement à moi, ce qui t'intéresse, ce n'est pas spécialement le parcours artistique, c'est plus la personne. Je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu le concept. Oui, absolument. Je reçois une personnalité connue de son domaine, que ce soit un comédien, quelqu'un qui fait du théâtre, un musicien, un sportif, n'importe quel domaine. Effectivement, tout ce qui est CV artistique, professionnel, on s'en contre-crisse. Puis on est vraiment dans l'humain à 100%. Tu viens d'où ton enfance ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Ça peut être aussi niaiseux de « je déteste la coriandre » à la relation que j'ai eue avec mon père, par exemple. Fait que je suis toujours heureux de faire ça. Même des invités que je connais beaucoup, je me surprends à chaque fois d'être subjugué par certaines informations que je n'aurais jamais pensé savoir. Fait que j'aime ça faire ça. J'aime ça. C'est comme une mini-thérapie pour moi. Puis souvent, quand je termine l'enregistrement d'un podcast, c'est ce que les invités me disent aussi. Comme quoi, ça fait du bien de parler vraiment de l'humain. Fait que j'aime vraiment ça. OK. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire au départ ? Moi, j'ai toujours aimé faire des podcasts. J'ai toujours aimé ça. J'aime parler plus sérieusement. J'aime dire de la merde aussi. J'adore ça. Mais je dirais que la pandémie m'a permis, comme bien des gens, de tout arrêter. Puis comme j'avais déjà ça en tête, on dirait que la vie m'a donné le temps de le faire. Je me suis dit, tiens, parlez donc ton podcast. C'est le moment ou jamais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis pourquoi l'humain, c'est que je réalisais des fois, puis tu vas comprendre ce que je dis, quand on fait des spectacles, des fois dans les loges, quand on fait des soirées, puis on est 7-8 humoristes sur le même spectacle. Il y a bien des amis que je crois souvent. Mais je trouve qu'on parle toujours de la business. T'as le show, telle salle, c'est tout le fun. Est-ce que le public est agréable ? Est-ce que as-tu écrit sur telle émission finalement ? Puis des fois, j'apprenais, dans des soupers, peu importe, des informations, quand même de base. Mettons, mon père, il fait ça dans la vie. Je dis, voyons donc, ton père, il fait ça. C'est donc bien hot. Ça fait 4 ans qu'on se connaît, puis on n'avait jamais parlé de ça. Puis c'est de là qu'est découlé l'idée de, là, je vais m'arrêter avec tout le monde. Puis on va vraiment décortiquer ta vie, tes parents, puis tes frères et soeurs, puis comment t'étais quand t'étais petit, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui a fait que t'as évolué. Ça fait que c'est le pourquoi du comment du podcast, puis c'est pour ça que j'aime autant ça. Ça fait que j'ai joint mon amour du podcast avec mon amour de l'être humain pour faire avec son sang. Mais j'invite vraiment les gens à écouter parce que moi, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Ça complète un peu le mien. On a le parcours, on a la vie personnelle. On a le même invité, on a toutes les informations sur la personne, je crois. J'ai eu Catherine Levaque, on a tout son parcours avec moi. Avec toi, on aura toute sa vie personnelle. Je pense que sans nous, les podcasts, c'est rien. Fait que je vous remercie d'être là. Est-ce que toi, t'as un épisode que tu as préféré parmi tous? C'est toujours dur à répondre. Puis là, je veux pas faire une réponse à un politicien, je veux pas déplaire. Mais pour de vrai, c'est drôle que tu m'en parles, parce que ma blonde m'a posé la même question il y a une couple de semaines. J'aurais pu répondre, on s'entend, il n'y avait pas de caméra, j'étais pas enregistré, j'étais dans le salon avec ma blonde. Puis même à ça, j'étais comme, je peux pas te répondre. Pour de vrai, à chaque fois que je termine un podcast, il y a toujours une petite twist le fun que je m'attendais pas. Chaque podcast est vraiment coloré, la personnalité de la personne qui est là. Fait qu'à leur façon, je suis toujours différemment heureux d'avoir parlé à cette personne-là. Je suis vraiment, honnêtement, incapable de trancher pour un. Alors, je vais te donner mon préféré. Je dirais celui avec Catherine Levaque, parce que ce que j'aimais, c'était le fait que vous vous connaissiez déjà énormément. Il y avait plein d'anecdotes, de choses que vous ne vouliez pas spécialement dire, mais que l'autre, il dit. J'aimais ça. J'ai beaucoup aimé celui avec Rosalie Vaillancourt, parce que c'était tellement chill, tellement relax. Elle va pisser au milieu de l'épisode. Oui, effectivement. C'est sûr que ça amène une autre dimension. Tu sais, au début, je me disais, je ne vais pas inviter mes bonbons amis, parce que comme je les connais trop. Puis c'est ma blonde, à un moment donné, qui a fait, « Mais justement, tu les connais si bien, tu peux orienter la conversation déjà vers des trucs que tu sais déjà que ça va être intéressant. » Fait qu'à ce moment-là, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis je me suis mis à inviter vraiment mes bons bons chums. Puis effectivement, ça ajoute une autre dimension. Puis je te comprends, probablement que moi aussi, si j'étais en tant que public de mon podcast, j'arriverais facilement à trancher des épisodes. Mais du revers du décor, que ce soit une de mes bonnes amies, Katlevaak, ou quelqu'un que je connaissais, « Fuck out », pour moi, ça amène un autre aspect vraiment intéressante. Mais oui, je peux comprendre, effectivement, que ce soit Katlevaak, J. Du Temple, David Boccage. C'est sûr que je les amène carrément à l'endroit où je veux. Tu as aussi un Patreon pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent avoir du contenu exclusif. Je fais ta pub au passage avec le podcast. J'en profite. T'es vraiment fin. Mais oui, merci beaucoup, c'est gentil. Je profite aussi de l'occasion pour te féliciter parce que tu as été nommé aux Olivier dans la catégorie Olivier de l'année. Félicitations. Merci, merci beaucoup. C'est fin. Ça fait toujours chaud au cas. Comment, toi, est-ce que tu as vécu toute cette année tellement particulière, 2020, l'absence des scènes, tout ça? Comment tu as vécu un peu tout ça en résumé? Je l'ai somme toute bien vécu. C'est sûr, comme tout le monde, comme j'aime si bien dire, à l'annonce de la pandémie, c'est un bon coup de bord de fer dans les rotules. Ça me donnait un bon coup. J'ai été une semaine ou deux, je te dirais. Je ne savais pas ce qu'il y a le pied dansé. À un moment donné, j'étais vraiment dans le déni. Des fois, j'étais fâché. Des fois, j'étais triste. Je me promenais à travers plein d'émotions. Mais rapidement, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse abattre. À un moment donné, après une semaine ou deux, j'ai comme fait, bon, bien regarde, peu importe que ça dure quatre ans ou trois semaines, on va se relever. Fait que j'ai continué d'écrire. Moi, dans le fond, dans le premier confinement, j'ai continué d'écrire. Ce qui m'a permis, quand ça a déconfiné ici, on pouvait recommencer à faire des spectacles devant 250 personnes. Moi, j'avais déjà un nouveau 60 minutes d'écrit. Parce que c'est important pour moi de ne pas toucher à mon one-man show qui roulait actuellement. Fait que je voulais vraiment écrire du stock de pandémie. Cela dit, je ne parlais pas pantoute de la pandémie. Parce qu'à un moment donné, moi, déjà, début de l'été, j'étais saturé qu'on en parle. Fait que vraiment, j'étais encore dans ma couleur de raconteur, puis vraiment d'anecdotes. Mais en aucun temps, je faisais référence à ce qu'on vivait. Je voulais vraiment que le public se déconnecte de leur tracas, qu'ils allument leur cerveau puis qu'ils s'amusent sans rien penser. Puis après ça, le podcast. J'ai vraiment, j'ai continué d'écrire. J'ai participé à plein d'émissions. J'ai resté actif sur les réseaux sociaux. J'ai participé à ce qu'on vivait. Fait que ça m'a fait chier les 14 premiers jours. Puis après ça, je me sors levé les manches. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai bien des défauts, mais je pense que j'ai cette capacité-là de relativiser quand même rapidement. Faire comme, bon, mais regarde, le show, même si être sur scène, c'est toute ma vie, je suis comme, regarde, ça, on met ça au congélateur. Appelez-moi quand on pourra recommencer. Pour l'instant, je ne tombe pas puis je continue d'avancer. OK. Mais est-ce que toi, tu as fait pas mal de shows sur Zoom? Parce qu'au Québec, vous avez développé ça pas mal. Est-ce que toi, tu as aimé faire ça ou tu as préféré dire non? J'attendrais pouvoir remonter sur scène. J'ai dit non parce que faire de l'humour à travers la lentille, ça me mettait en tabarnane un petit peu. Je n'aimais pas le feeling. Il y en a qui l'ont fait puis ils l'ont bien fait puis je les salue. Moi, en fait, j'ai twisté la chose. Moi, j'ai dit à mon agence, à mon agence Faneuf, que je salue, qui ont fait un travail extraordinaire, qui m'ont permis de faire, écoute, une quarantaine de corpos avant Noël. Eux autres aussi, même affaire, quand la pandémie est arrivée, ils n'ont pas slacké personne, ils n'ont pas congédié personne. Ils en ont profité pour perfectionner leur équipe. Ils ont fait des formations en ligne. Ils ont changé leur titre. Tu sais, comme mon producteur de spectacle est devenu producteur d'événements virtuels. Tu sais, c'était honnêtement, là, j'étais déjà heureux d'être dans cette agence-là. Je le suis encore plus. Je suis fier du travail qu'ils ont fait. Ils nous ont permis à tous les artistes de la boîte de bien vivre malgré la pandémie. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est que j'allais faire comme de l'espèce de crowd work. Moi, je vais leur parler aux entreprises. Dans le fond, ceux qui organisaient l'événement virtuel, ils m'envoyaient des insides par rapport aux employés. Fait que là, moi, j'arrivais en ligne. Écoute, j'avais des informations. J'en avais, c'est pas possible. Fait que maintenant, c'est comme, est-ce que Régis est là? Puis là, je mettais Régis en vedette dans l'écran à côté de moi. Fait que toi, Régis, au dernier party de Noël, ça a l'air que... Puis là, la personne riait. J'entendais les autres rire. Puis là, écoute, on faisait de la surenchère. C'était vraiment le fun. Moi, j'en ai fait beaucoup de parties de Noël du genre. Puis j'avais un fun fou. Je parle beaucoup. Tu veux-tu que je fais un maillot? Non, non, non. J'aime bien les podcasts longs, moi. Donc, plus tu parles, plus je suis content. Je dois t'avouer maintenant, nous sommes actuellement, on enregistre, nous sommes le 5 février 2020. Je te dirais que ma pensée change. J'en ai fait quelques-uns en janvier. Puis je pense que la féerie des fêtes, la magie de Noël, le petit cocktail, elle aidait beaucoup à ça. J'en ai fait d'autres en janvier pour débuter l'année. C'était le fun, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait pareil. Puis même moi, de mon côté, on dirait que j'ai peut-être atteint mon quota. J'en ai fait une quarantaine. J'ai l'impression que c'est assez. Là, j'en ai fait un la semaine dernière. J'ai fait un show vraiment avec mon stock durant la première vague de confinement. On est allé sur une scène sur laquelle on joue souvent. Le bordel Comédiclub, je pense que la plupart le connaissent. Puis il y avait des caméras. J'ai joué, pas de public à rien. Je les voyais quand même. Je suis rendu à un stade, vois-tu, où je suis comme « Bon, mais vois-tu, j'aime mieux, on dirait jouer. » Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. J'ai l'impression qu'il faut que je mette de l'huile dans ma chaîne. Il faut que j'enlève une couche de rouille. Fait que là, je lui ai dit à mon agence « Maintenant, quand ce sera possible, fournissez-moi la scène puis je vais aller faire du stand-up pour les compagnies. » T'as su aussi rester créatif pendant toute cette période. T'avais créé du nouveau stock, mais t'as aussi écrit pour tes chroniques parce que t'as une chronique une fois par semaine à « Salut, bonjour. » Et est-ce que toi, tu aimes ça, écrire des chroniques parce que c'est un exercice un peu différent de la scène? Est-ce que toi, c'est un truc que t'as eu facile à faire dès le départ ou c'est quelque chose qui t'a pris du temps? Non, c'est quand même assez facile pour moi. Il y a comme un beat de chronique. C'est pas pareil qu'être sur scène. Il y a des gags que je le sais... Quand je trouve un gag ou une idée, je la classe assez rapidement. C'est-à-dire où je la vois en développement de racontage dans mon show, soit que je la vois à l'écrit pour ma page Facebook, soit que je la vois en photo pour des stories Instagram ou soit que je le vois en chronique. Mon cerveau est très compartimenté. Il y a des choses qui sont drôles. Des fois, on me dit « Ça, c'est tellement drôle, il faut que tu racontes ça sur scène. » Je suis comme « Non. Non, ça, c'est drôle à l'écrit. » J'ai déjà fait le test. J'ai déjà amené des posts Facebook en racontant sur scène. C'est vraiment pas pareil. Non, fais-toi confiance. Je sais comment je me sens quand je raconte les affaires. Je sais que c'est drôle à l'écrit. Une chronique, c'est la même chose. La plupart des gags que je fais en chronique, je les ferais pas sur scène. Peut-être en transition, ça serait des espèces de gaguinets. C'est comme coquet. Mais en chronique, avec le fait d'interagir avec une personne en face-à-face, il y a comme une dynamique de plateau qui s'installe. Je mets mon cerveau en mode chronique et j'écris par rapport à ça. J'aime ça. C'est assez facile. J'aime vraiment le faire et ça me permet de faire autre chose que de la scène aussi, de faire du plateau, de faire du direct. J'adore ça. Mais je trouve que les chroniques sont assez chouettes parce qu'on a vraiment ce ressenti de carte blanche. Tu parles de ce que tu veux. J'aime bien l'interaction avec le présentateur. C'est Gino, c'est ça? Oui, exactement. Gino, je suis un art, oui. Et du coup, j'aime bien parce qu'on voit qu'il y a une petite complicité. Il se marre. Il n'a pas peur de réagir aussi. On entend des fois même les gens de l'équipe qui rient en fond. Ça me fait beaucoup rire. Est-ce que toi, tu as une chronique que tu préfères? J'aime bien demander ça. Oui, j'en ai. J'en ai plus. Écoute, ça va faire quasiment 100 chroniques que je fais, mine de rien. Salut, bonjour. On dirait que là, ils ne me viennent pas, mais j'en ai. Tu sais, c'est ça les joies du direct. Puis même si ce n'est pas en direct, tu sais, c'est sûr qu'à 100 chroniques, il va y en avoir des excellentes que j'ai envie de montrer à tout le monde. Puis il va y en avoir que tu as le goût d'écrire à l'équipe des réseaux sociaux de l'émission pour leur demander de ne pas la mettre. Tu sais, puis c'est arrivé. Écoute, les directs, des fois, finalement, c'est un matin où Gino est plus dans sa tête. C'est un matin où moi-même, je suis un peu à côté de mes souliers. Il y a plein d'impondérables qui font en sorte que des fois, j'arrive au studio puis je suis comme, ah, ça va en être une bonne. J'ai des bons gags. Tout est clair dans ma tête. Puis vois-tu, des fois, c'est correct. Puis des fois, je suis comme, esti, esti, esti. J'ai un début puis une fin, mais j'ai l'impression que c'est pas assez fort, mes gags. Puis dans l'esprit du moment, je ne sais pas, le Gino, ce matin-là, il est comme vraiment en feu. Il me renvoie la balle. Moi, je me mets à improviser pendant une minute. Fait que des fois, je sors de là puis je suis comme, c'était du génie. Puis des fois, je sors de là puis je suis comme, hey, pour vrai, c'était aussi bon qu'un balle de merde. Mais en général, écoute, moi, aux petites affaires, j'essaie de m'en rappeler d'une, mais je pourrais te faire un petit top 5 facile, top 10 normalement, je dirais de la centaine que j'ai fait, mais là, vite de même, il ne m'en vient pas. Moi, j'ai écouté beaucoup les derniers épisodes. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est celui sur les animaux qui m'éclate parce que tu pars en impro à plusieurs moments. Les pires emplois qui m'ont bien fait rire. Celui sur Pâques qui me fait rire aussi. Il y en a plein comme ça, mais je ne pense pas en avoir écouté un où je me suis dit, celui-là était mauvais. Après, je n'ai pas écouté les 100 épisodes encore. Il faut me laisser un petit peu de temps. Regarde, je vais te laisser les écouter, tu m'en reparleras dans trois mois. Maintenant qu'on est revenu un petit peu sur ton actualité du moment, ce que j'aime bien, c'est remonter le temps et j'aimerais bien savoir un petit peu comment tu étais quand tu étais petit, mais je vais replacer un peu la situation pour les auditeurs. Tu es né le 2 juin 1989 à Laurier Station, un village de 2573 habitants et situé à 43 kilomètres au sud-ouest de la ville de Québec. Comment est-ce que tu étais quand tu étais petit ? Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas spécialement ? Oui, j'étais déjà quelqu'un de drôle. Moi, j'ai toujours aimé faire rire. Comme plusieurs humoristes, on n'a pas tous la même histoire, mais je crois qu'en général, on peut avoir un certain dénominateur commun dans le sens où, de mon côté, je vais parler au jeu, mais je faisais beaucoup rire ma famille, mes amis, à l'école. Moi, chaque cours est un spectacle. Moi, quand j'entendais rire les élèves et le prof aussi, c'était important pour moi de faire rire tout le monde. Je n'ai jamais été le boulet pour un professeur. On m'a toujours dit que j'étais un leader positif dans le sens où, j'aimais faire rire, mais on dirait que je comprenais aussi quand je sentais l'énergie du professeur changer. Je sentais quand c'était trop, je sentais quand c'était assez. Des fois, je m'amusais, des fois, j'aimais ça de dire aussi au reste de la classe, OK, OK, let's go, on se place, parce que ça ne nous tente pas de rester après la cloche et ça ne nous tente pas de let's go. Je sentais que ça avançait. Je pense que c'est pour ça que les profs m'aimaient bien. Quand t'es jeune, tu ne t'en rends pas compte. Mais quand j'ai revu des professeurs dix ans plus tard, c'est ce qu'ils me disaient. Je trouvais ça bien flatteur. Ça a toujours été, mais j'aimais l'humour aussi. J'écoutais juste pour rire à la télévision. J'aimais ça, mais jamais je me disais, jamais je pointais la télé en disant à ma mère, un jour, c'est moi qui vais être sur scène. Moi, ça a été plus sur le tas. Ça a été en secondaire 4. J'avais 15 ans. Il y a un film culte ici au Québec qui s'appelle La guerre des tucs. Je ne sais pas si tu connais, oui, qu'on avait refait en pièces de théâtre. Il y a un jeune personnage qui s'appelle François, le jeune Vietnamien dans le film qui a à peu près deux répliques. Moi, le metteur en scène avait vraiment trafiqué le texte pour mettre à profit mon côté humoristique. Ça a été à ce moment-là où vraiment j'ai su que j'allais être humoriste. Quand j'ai dit une ligne et il y a 350 personnes qui se sont mis à rire, je me suis dit « Ok, moi, c'est ce feeling-là que je vais avoir toute ma vie. » Je ne me souviens plus si je réponds à ta question cette scène-là quand tu avais fait rire tout le monde, tu étais rentré chez toi et tu avais dit « Moi, dans la vie, c'est ça que je vais faire et il n'y a pas de plan B. » Oui, il n'y a jamais eu de plan B, effectivement. Je me souviens que ma mère, quand elle était venue voir le show, elle avait été surprise un peu parce que sur une scène, ce n'est pas comme dans la vie. Puis plus jeune, j'étais plus gêné. Quand je ne connaissais pas quelqu'un, des fois, si je pouvais rentrer dans l'entrejambe de ma mère, je le faisais. J'étais vraiment gêné. Ma mère, elle, elle pognait de quoi en crise? Quand elle m'a vue sur scène, elle était comme « Mais mon Dieu! » C'est comme si elle ne comprenait pas que c'était son fils qui faisait rire le monde. Même que j'animais le retour dans le track. Durant l'entraque, on vendait des moitié-moitié des espèces de coupons. Tu peux donner deux piastres, tu ramasses un coupon. Dans le fond, il y a la moitié qui va à la troupe de théâtre puis l'autre moitié, l'espèce de cagnotte du montant qui va aller à la personne qu'on pige avec son numéro. Et moi, j'animais ça. Je n'étais pas en personnage. C'était le jeune Sam Breton avant que la deuxième partie recommence. J'allais sur la scène puis je pigeais deux, trois gagnants. Il y avait aussi des espèces de prix de présence. Puis j'improvisais avec les gens. Je me sentais tellement dans mon élément. J'avais 15 ans puis je le savais. Je le savais. Puis c'est pour ça que j'ai toujours dit à ma mère, il n'y aura jamais de plan B. Puis c'est sûr, je suis humoriste, moi, dans la vie. Je n'en douterai jamais. Je sais que ma place, elle est là. Je le savais puis je le sens encore. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi à ce que tu dis c'est mon plan A, c'est l'humour, il n'y a pas de plan B? Est-ce qu'ils te disent tu serais peut-être chercher une solution plus stable, quelque chose ou ils sont allez, on va faire ça à fond avec toi? Ma mère est devenue super agressée puis non, c'est pas vrai. Non, ils ont vraiment bien pris ça. Ma mère, mon beau-père, je veux dire, mon père aussi. Si elle ne m'avait pas vu sur scène, exemple de ma mère, peut-être qu'elle aurait fait plus ça. Mais là, voyons donc, t'es-tu sûr? Je pense qu'elle m'a vu sur scène, je pense qu'elle a tout compris. Le Sam sur scène, je pense que mes propos fitaient avec qu'est-ce qu'elle avait vu sur scène. Je pense qu'elle n'a pas eu le choix de faire ben regarde, vas-y mon homme si tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ils ne m'ont jamais freiné. J'ai beaucoup confiance en moi dans la vie. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai bien des défauts. Je sais ce que je vaux puis même si j'avais juste 15 ans sans expérience, en fait, je pense qu'il y a une différence sans avoir confiance en soi et avoir trop confiance en soi. Des fois, t'as l'impression que quelqu'un a trop confiance qui se prend pour un autre puis qui n'a pas besoin d'aide puis que lui, il connaît ça, comment ça marche. Moi, j'avais juste confiance en moi mais je ne me prenais pas pour un autre. Je ne faisais pas à croire que soudainement, j'étais une vedette puis je connaissais ça. Moi, j'ai toujours aimé poser, moi, il a des questions, j'en ai posé dans ma vie. J'aime comprendre, j'aimais savoir. À chaque fois, je croisais un humoriste qui avait plus d'expérience, je posais plein de questions puis je voulais vraiment apprendre puis j'ai joué beaucoup aussi. Puis comme je te dis, tu sais, moi, ma mère, ils m'ont toujours encouragé. C'est comme, vas-y, vas-y mon homme, puis envoie puis tu t'en vas à Montréal pour l'école de l'humour, ben vas-y puis on est avec toi puis on va t'encourager du mieux qu'on peut. J'ai toujours été vraiment soutenu mais là où je te parle de confiance, c'est que si, malheureusement, comme certaines personnes le vivent, les parents essaient de t'amener ailleurs ou de te décourager puis ça n'a pas de bon sens d'aller dans ce métier-là, ben je m'en serais vraiment crissé. Au contraire, connaissant mon caractère, ça m'aurait juste donné encore plus le goût d'aller faire de l'humour puis de m'essayer, tu sais. Heureusement, j'ai été bien encadré. Ok, mais c'est chouette que tu aies cette confiance en toi parce que moi, mes parents, par exemple, me soutenaient à fond si j'avais voulu faire une carrière humoristique dès le départ ou du théâtre ou de la scène ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que je voyais les humoristes et je me disais waouh, ou si c'est le meilleur métier du monde, il faut que je fasse ça. Mais en même temps, je me disais je suis incapable. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas assez de confiance de me dire que je peux le faire. Donc moi, je voulais un plan A stable et après, on va essayer de faire de l'humour. On va essayer de trouver quelque chose parce que je me sentais tellement pas capable qu'il n'y avait que de l'angoisse en fait. Mais c'est correct aussi puis je trouve ça beau parce que tu sais, ça en prend de tous les genres. Tu sais, c'est comme, je fais un parallèle de hockey parce que je suis un fan de hockey mais ça en prend des Sidney Crosby. Tu sais, ça en prend des joueurs qui sont les meilleurs de leur génération. Puis il y a des joueurs qui vont bien gagner leur vie en jouant au hockey mais comme dans la ligue américaine ou dans une ligue en Europe. Tu sais, tu comprends? Il y a plein de différentes strates au hockey dans les sports tout comme il y a plein de différentes strates en humour. Tu sais, il y en a qui vont aimer ça faire à peu près une cinquantaine de spectacles dans leur année avec une job stab puis il y en a qui vont vouloir faire des tournées puis s'ils jouent pas cinq soirs par semaine, ils sont déçus. Fait que je trouve ça beau puis je trouve, tu sais, tu sais, est-tu drôle ou moins drôle? T'as-tu plus de... C'est pas une question de ça, tu sais, c'est comme chacun son rythme, chacun ses affaires. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que t'es aussi drôle que moi que je suis aussi drôle que toi que tu sais, quand tu fais de l'humour ou t'en fais pas, tu sais, c'est la fréquence puis de quelle importance tu lui donnes dans ta vie. Honnêtement, moi, je m'en sac un peu plus. Tu sais, t'as de l'humour, t'en fais pas, ton statut, c'est pas quelque chose moi qui va venir me chercher nécessairement. Et je sais que t'as fait pas mal d'impros dans ta vie. À quel moment t'as commencé l'improvisation? Au secondaire, on en faisait un petit peu. Il y avait pas de ligue claire. Je sais qu'il y a des écoles secondaires que c'est plus structuré. À mon école, c'était pas tant la mode. Il y avait, mettons, certains événements spéciaux. Puis moi, j'embarquais, évidemment, j'y allais 100 000 à l'heure. Fait que secondaire 4-5, quand j'ai fait quelques mains. Sinon, ça a été au cégep. J'ai vraiment embarqué dans l'équipe pendant deux ans. Les tournois, les matchs à chaque semaine, les pratiques. J'ai toujours aimé l'impro. J'ai toujours vraiment... Mais ça, quand j'étais arrivé à Montréal, j'ai comme perdu le fil un peu. Je connaissais pas la ville, je connaissais rien. Bon, l'appartement, les amis, l'école de l'humour. Fait qu'on dirait que c'est jamais revenu, mais peut-être un jour, il faudrait que je replonge dans le bain parce que l'impro, j'en fais beaucoup sur scène. J'en ai fait beaucoup en animant des soirées. Impro pour impro, c'est un autre type d'impro. Il y en a qui sont bons pour improviser sur scène et j'adore le faire. Il y en a qui pensent, je trouve, à tort, que je serais bon mousser en impro, j'improvise avec le public. Ouais, cah-lissément pas. T'en as vraiment jamais fait pour dire une affaire comme ça. C'est créer des mondes, créer une histoire, bâtir de quoi. C'est vraiment... Je veux juste t'en parler en ce moment. Ça me donne le goût d'en refaire vraiment beaucoup. Fait que... ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais j'en ai fait pendant trois ans pratiquement à temps plein. OK. Chaque fois que j'en parle dans les épisodes de podcast, je vous reparle d'impro, j'ai envie de monter sur scène et ici, je me rends compte à quel point ça me manque même d'aller voir des spectacles. Mais toi, t'étais quel type de joueur sur scène? T'étais plus dans le punch, plus dans la création, plus... Le punch à côté, j'étais... Certains amis me comparaient à un sniper. J'étais là sans être là puis moi, je dégainais. À chaque fois que je tirais, c'était toujours pour placer un gang, ça marchait très bien. À chaque fois qu'il y avait des fusillades, des espèces de prolongations où on devait déterminer une équipe gagnante, c'est sûr, les fusillades, c'était pour moi. C'était comme peu importe le sujet, peu importe la thématique, peu importe quoi. C'est sûr, je vais faire rire. C'est sûr. On allait chercher les points de cette façon-là. Mais à un moment donné, moi, mon idole, c'était un gars que j'ai connu au cégep qui est resté un des bons amis, Mickaël Fontaine, que je salue, qui était le plus vieux de l'équipe, qui était notre capitaine. Quand je te disais tantôt que j'aime ça apprendre, moi, je n'étais pas comme « Ah, c'est ça, moi, je suis un joueur vraiment drôle. » Je me disais plutôt « Ok, c'est le fun, je suis drôle, mais comment faire pour être plus complet? » Là, je me suis mis vraiment à regarder les autres membres de mon équipe. J'étais comme « Elle est bonne pour telle affaire. Lui, il est bon. » Comme Mickaël Fontaine, il était bon pour construire. J'étais comme « Je veux apprendre à construire. » Je veux que je me parlais quand je commençais une impro. J'étais comme « Le gag va venir naturellement. » Il n'est pas obligé d'essayer toujours. J'ai vraiment pratiqué à bâtir une impro parce qu'une impro drôle ou mélancolique ou une histoire triste peut être aussi savoureuse qu'une impro où on se tape ses cuisses parce que c'est drôle. Je te dirais qu'à la base, naturellement, je suis un joueur à gag. Mais dans les dernières années, je m'étais vraiment pratiqué à bâtir des histoires. J'aime beaucoup les mix aussi parce que j'aime donner la main. J'aime. Moi, j'aime l'esprit d'équipe. Même si on joue contre, c'est d'ailleurs quelque chose qu'il avait fallu que je change parce que moi, j'arrivais à du monde du hockey. Au hockey, on joue contre Régis. C'est qui à soir? C'est Sam contre Régis? En impro, c'est vraiment avec. Nous autres, c'était beaucoup Sam avec Régis. On joue avec cette équipe-là. Mais j'ai toujours aimé cet esprit-là. Ça faisait changement du hockey. Moi, quand quelqu'un, je voyais que ça en allait construire de quoi de merveilleux, pourtant, on embarque pis on y va qui est la base de l'impro, en fait. Mais j'aimais ça construire avec quelqu'un que j'avais jamais rencontré dans ma vie. Ça, l'union de nos deux chimies comme psychologiques que nos mentales se rencontrent pour une impro de trois minutes, j'ai toujours trouvé ça merveilleux. Ça me fascine, l'impro aussi, pour toutes ces raisons-là. C'est vrai que c'est un moyen pour connecter avec des gens. Moi, je suis quelqu'un qui a assez du mal à le faire en général. Mais tu me mets sur une scène d'impro et après trois minutes, j'ai un ami. Il y a une connexion qui se fait, on mélange des univers et tout ça et je suis toujours super chouette. C'est un truc que j'aime beaucoup de l'impro. Ah, je suis en train de me dire que ça me manque. C'est quand même toi qui as posé la question, le gars. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Quelle serait ta catégorie préférée en impro? Mon Dieu, ma catégorie préférée, souvent mes préférées, c'est ceux-là que je détestais le plus parce que j'aime les challenges, j'aime être sous la pression. Tout ce qui est rimé, rimé, chanté, tout ce qui est rough, tout ce que je me disais, ah, tabarnak, je ne peux pas croire. Je le sais qu'au fond de moi-même, j'aimais ça parce que c'est ce qui me mettait le plus de pression. Moi, j'aime ça être sous la pression. J'aime les grands moments. J'aime ces moments-là où tu ne peux pas faillir à la tâche. Il faut que tu sois bon. C'est là. Tu embarques sur la patinoire, mon esti de cave, puis tu vas t'arranger pour que ce soit bon. Je trouve que c'est là que le meilleur jus de Sam Breton était extrait. Quand je me poussais aux limites du ravin, je n'ai pas le choix de te répondre que ce que j'aimais le plus, c'est les catégories que j'haïssais le plus. Quand on m'imposait un style aussi, médiéval, je suis comme, ah, calice, médiéval. Une heure avant le match, je t'aurais dit, je ne suis pas médiéval. Mais là, le fait d'être sous pression, on dirait que dans ma tête, tous les détails médiévaux m'arrivaient. Puis pourtant, je ne suis pas un fan de ça, là. On ne le sait pas. Mais on dirait que ça m'amenait dans une zone où je n'allais pas nécessairement souvent. Fait que c'est pour ça que c'était une relation amour-haine avec ces catégories-là. C'est quoi, toi? C'est exercice de style. J'adore ça. Oui, oui, oui. J'adore parce que, justement, là, contrairement à ce qu'on disait, c'est une catégorie que je sais qu'au début, ça va aller. Et du coup, je suis all-in. J'y vais, quoi. Je me retiens. Alors qu'il y en a d'autres, je suis peut-être un petit peu plus en retenue, en mode, j'espère que ça va aller. Là, ça va. Il y avait aussi, parce que j'écoute parler, ça me fait penser à, pour répondre 100% à ta question, une catégorie, ma préférée, et que j'aimais, et que je ne détestais pas. Je ne me souviens plus du nom, par contre. C'est quand l'arbitre sifflait, puis à chaque fois qu'il sifflait, il fallait que tu changes ta phrase que tu venais de dire. Une répétitive. Ouais, c'est ça. J'adorais ça, parce que des fois, quand l'arbitre, il sifflait sept fois, ça te changeait une impro en calvaire. Ça, vraiment, j'adorais ça. J'aimais bien aussi, parce qu'il y en a pour qui ça bloque complètement de refaire tout de suite, et il y en a pour qui ils vont dire toutes les conneries qui passent par leur tête. Et je crois que ce n'est pas un souci de dire les conneries qui passent par ma tête, ça va. Mais des fois, j'étais content qu'ils re-siffent pour pas qu'on garde la dernière chose que j'avais dit. L'impro, je suppose que ça t'a été utile déjà dans ta carrière d'humoriste, mais à partir de tes 17 ans, tu as commencé à animer des mariages, des fêtes de bureau, des corpos, des spectacles dans des trucs de golf. Comment est-ce que tu as commencé à faire toutes ces animations-là? J'ai commencé, ça faisait à peu près un an ou deux que je faisais de l'humour. J'étais encore au cégep, fin du cégep. Fait que je faisais de l'humour, mais tu sais, pas à temps plein, on s'entend. Là, tu sais, en plus, moi, dans le coin où j'étais, c'était pas Montréal, mettons. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de soirées d'humour pour ne pas dire qu'il n'y en avait pas. Fait que j'y allais plus dans certains événements que le cégep organisait ou que certaines entreprises m'appelaient pour venir faire un numéro. Mais ça, c'était un soir où il y avait une espèce de soirée multi-talent. Moi, j'étais le seul humoriste. Il y avait une fille qui chantait, il y avait comme des troubles de danse, tu sais. La personne qui faisait le son, qui s'occupait de la technique, ça s'adonnait à être le propriétaire d'une compagnie d'animation. Il m'a vu sur scène. Je faisais un 15 minutes ce soir-là. Écoute, j'avais une voix encore en train de muer. J'avais deux poils de barbe dans la face. Puis, il m'a appelé la semaine d'après. Puis, il m'a dit, « Moi, je suis propriétaire d'une compagnie d'animation. Ça te tenterais-tu? Je t'ai vu aller pendant ton 15 minutes d'humour. Je suis convaincu que tu serais bon. » Puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Il m'a donné des contrats pas possibles. Puis, je me souviens, le premier été, j'étais censé, exemple, animer un mariage. Le plan de match, c'est que j'assiste à l'animation d'un mariage. C'est-à-dire, je suis là, mais c'est pas moi qui anime. Puis, après ça, genre, je vais en faire un puis on verra. Finalement, j'en ai fait genre une vingtaine cet été-là. Il m'a vu animé puis il a fait, « Hey, mon gars, vas-y, All-in. On a totalement confiance. » C'était bon. Encore là, un peu comme la scène. Je l'avais. Il y a bien des choses « Tiens, esti, ça, je l'avais devant le monde, le micro animé, comment mettre en valeur les mariés, comment les niaiser, comment aller chercher le monde, comment improviser. » Eux autres, il y avait beaucoup de jeux dans la compagnie, les classiques jeux de couple pour animer les invités. Puis moi, je me souviens, je leur avais dit, je te parlais de confiance tantôt. Des fois aussi, il y a un peu de naïveté, de jeunesse. Des fois, je repense à certains trucs puis j'étais comme, « Calvaire, je manquais pas de front quand même. » Eux autres, ils m'engagent, je suis vraiment jeune, j'ai pas beaucoup d'animation derrière la cravate. Puis une des premières choses que je dis aux gars qui m'engagé, Maxime Clich, que je salue, j'ai dit, « Moi, tous vos jeux, tu m'as comme envoyé les jeux par courriel pour que je les apprenne. » « Moi, tous les jeux, moi, je les ferais pas. » C'est le fun, vous autres, mais moi, ça m'interpelle pas. Non, ça m'allume pas pantoute. Moi, je vais vraiment improviser. Moi, dans le fond, pour que les mariés s'embrassent, ça va prendre une chanson, ça va prendre une anecdote, mais ça va tout improviser. Ça va tout être sous le moment. Moi, je vais promener avec le micro à travers les taberons puis je vais aller chercher des anecdotes. Puis là, il était comme, « OK, c'est bon. » Mais je pense que quelqu'un de convaincu, c'est quelqu'un de convaincant. Je pense que je leur laissais pas le choix de me répondre. « OK. » Puis j'en ai fait un puis j'ai jamais fait de jeu, moi, de toutes les animations que j'ai faites. Ça a toujours été des improvisations. J'étais dans le monde avec eux autres. Fait que toi, Régis, t'es le cousin du marié. « OK, toi, tu nous dis que quand vous vous faisiez gardier plus jeune, gardier plus jeune, il se passait telle affaire. » Mais là, les gens embarquaient. Là, t'avais une cousine éloignée qui se levait en criant « Non, c'est pas vrai. C'est pas ça qui s'est passé. » « Hé, mon gars. » Ça t'a donné un show d'humour dans le fond pendant deux heures de temps. Pendant tout le souper, c'était un show où je me promenais de table en table puis on se relançait puis moi, je faisais de la surenchère puis je niaisais les mariés. Tu sais, c'était... Vraiment, c'est que de bons souvenirs pour moi. Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus de faire toutes ces animations de mariage, de corpo et tout ça ? Est-ce que c'est le côté impro ou c'est le côté de pouvoir gérer un public ou pouvoir gérer toutes les conditions possibles et imaginables parce que j'ai entendu que tu avais joué dans des cabanes à sucre devant des gens complètement sous ? Il y a plein d'anecdotes que je vous invite à écouter dans les différents podcasts dans Sans Filtre, par exemple. Très bonnes anecdotes de mariage. Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus, tu dirais ? Ce que ça m'a apporté le plus, tu l'as si bien dit, c'est la gestion. Vraiment. C'est moi, les corpos, souvent les corpos, ils font peur à plusieurs humoristes et c'est comprenable parce que c'est des conditions plus souvent qu'autrement baie-moins. Très, très ordinaires. Mais j'en ai tellement fait. Asti, j'en ai fait. Fait que moi, en plus que moi, quand j'animais, j'étais comme sous la bannière d'une entreprise. Je représentais la personne qui m'engageait. Fait que je devais communiquer mes intentions avec le traiteur qui faisait le souper. Je devais voir avec les responsables de salle jusqu'à quelle heure on peut veiller. Y a-t-il la possibilité qu'on puisse fêter plus tard que l'heure prévue? Qu'est-ce que ça engendre? Puis la lecture d'une foule aussi. Tu sais, animer un mariage quand ils sont 400 invités, le gars que t'aime à 4h d'après-midi, ça se peut que je laïsse en calice rendu à minuit, tu sais, et vice versa. Fait que moi, quand je faisais des corpos, ma lecture est tellement rapide. Fait que j'étais comme le responsable, il est où? Ah, bien, c'est Régis, c'est lui là-bas, là. Je dis, OK, parfait, j'allais voir Régis. Comme Régis, moi, c'est Sam, je suis l'humoriste de ce soir. Le setup qu'il y a là, y a-tu moyen de le changer, tu sais? Bon, on pensait pas le changer. Qu'est-ce qu'il se passe? Bien, dans le coin, là, je vais te le dire, là, tu sais, puis je suis pas fâché, mais c'est inacceptable. Moi, je peux pas jouer là. Ton éclairage, ça éclaire mes pieds, ça, c'est non. Les télés, tu vas toutes les fermer. Ah, mais c'est pas moi qui gère ça, y a pas de problème. Tu vas contacter la personne dans l'édifice, la sécurité, fouille-moi quoi, on va fermer les télés, les tables, on peut-tu les bouger, les chaises, on va tout ça, tu sais, tu faisais tout, puis souvent, pas qu'ils veulent mal faire, c'est juste qu'ils savent pas, tu sais. Ils savent pas comment ça marche, un corpo d'humour. Fait que, tu sais, j'étais jamais fâché. J'étais fâché quand, des fois, je voyais qu'ils voulaient pas faire d'efforts, tu sais. Non, non, mais on peut pas bouger, on peut pas faire ça, on peut pas fermer les télés. Je suis comme, hé, tabarnak, tu me nièces-tu? Tu sais, moi, dans le fond, je suis payé, hein. Moi, rendu là, ma calice, là. Moi, je vais l'accuser quand je vais commencer mon corpo. C'est plate, les télés, c'est plate, vous êtes loin un peu, j'avais demandé à ce qu'on le fasse, mais tu sais, puis là, souvent, tu sais, je mettais toujours ça de mon bord. Au pire, moi, je ramassais le chèque, comme on dit, puis je m'en allais, mais quand il y a un petit moyen de rendre ça le fun pour les deux parties, je trouve ça vraiment, vraiment plus agréable, je trouve ça plus sympathique aussi pour tout le monde parce que je paye quand même un certain prix pour que je sois là, bien, tu sais, autant pour moi que pour eux, ça serait le fun d'optimiser la chose, mais en général, je te dirais que huit fois sur dix, les gens étaient vraiment « Ah, ok, parfait, bien, regarde, je vais vraiment dire au monde d'avancer, on va changer ton micro, puis regarde, on a trouvé une lumière qui va plus t'éclairer, tu sais, en général, les gens sont fins, mais c'est à cause de tout ça, les mariages, les parties de bureau, les balles de finissants, tu sais, j'ai dealé avec des ados de 16 ans, j'ai dealé avec des présidents de compagnie de 108 ans, hostie, qui sont bornés comme ça se peut pas, tu sais, fait que je te dirais que là-dessus, il n'y a plus grand-chose qui va me déstabiliser par rapport à ces événements-là. Mais c'est chouette qu'il y ait des gens comme toi qui osent le dire et que tu t'as gardé ça parce que moi, par exemple, c'est quelque chose que je suis incapable de faire. J'arrive sur une scène, il n'y a pas de micro, je fais, il n'y a pas de micro, je fais sans micro. Moi, c'est impossible, impossible que j'aille voir quelqu'un pour me, pas pour me plaindre parce que c'est pour le bien du spectacle et c'est pour se respecter aussi. Mais moi, je ne connais pas les gens, je suis incapable d'aller voir les gens pour leur dire, là, l'éclairage, c'est peut-être pas... C'est pas grave, c'est pas grave, je vais le faire dans le noir, OK, dans le placard, c'est quoi la voix sourde qu'on entend? Ça, c'est l'humoriste caché dans le garde-robe qui fait son show. Ça serait de toutes des crises de beauté. Puis des fois aussi, je te parlais d'animation de mariage puis de partie de bureau. Moi, quand on m'engage pour faire un corpo d'humour, humour, moi, après cinq minutes, que je te raconte une anecdote puis que je vois que tu t'en calisses, je le prends pas personnel, je le sais que c'est drôle, mon stock. Je présente des histoires que j'ai jouées 200 fois. Je le sais que c'est pas moi le problème puis je leur en veux pas parce que sûrement qu'eux autres, ils veulent parler entre eux. Des fois, tu parles à des humoristes établis depuis 15-20 ans puis ils en font encore des shows de merde, comme quoi, il faut pas le prendre personnel puis que ça a pas rapport avec ta carrière ou qu'est-ce que tu vaux. Mais moi, dans ce temps-là, je décrochais de mon texte, je retombais animateur de mariage. Je descendais dans la foule, il est où le boss ici? C'est qui le boss? Elle est où la patronne? Bon, Julie, Julie. Puis là, je parlais à Julie puis là, Julie, c'est qui ton meilleur employé? Ah ben là, je pouvais pas, ben là, c'est dur à dire puis là, les gens, tu sais, fait que là, je me mettais à me promener à travers les tables pendant une heure, à les relancer, à commenter leurs anecdotes, à leur rappeler à quel point don ben de la merde votre compagnie puis trouver ça drôle. Après ça, moi, je sort de là, là, eux autres sont comme Sam Breton, est-il, une vraie machine? Mais dans le fond, tu sais même pas si t'aimes mon humour parce que je me suis transformé en animateur alors que tu m'avais engagé comme humoriste mais j'aime mieux faire ça, cette expérience-là me sert dans ces moments-là. Je pourrais continuer de juste faire mon stock mais c'est parce que ça va être malaisant, nasty pour tout le monde puis à un moment donné, tout le monde va parler pendant que je vais faire mes histoires puis je suis comme non, 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 Chris, ça se passe, on va pas de même certain. Fait que je descends dans la foule, ma calice, ah ouais, on est parti, let's go. Vous voulez de l'attention, je vais tout vous la donner, on part. Et c'est à quel moment que t'as fait ce switch d'animer des mariages avec cette compagnie qui t'avait engagé à je fais l'école nationale de l'humour? Ça s'est fait fin 2010, j'annonce à Maxime, le gars qui m'a engagé, j'y annonce que moi je déménage à Montréal puis c'est l'école de l'humour, je m'en vais faire de l'humour, fait que c'était ça. Puis si j'étais pris à l'école de l'humour ou pas, je déménageais par Ré, on s'en allait à Montréal puis là je dis on comme si j'étais moi-même trois personnes. Je m'en allais à Montréal, tout s'est fait, j'ai lâché ma job, j'ai lâché l'animation, j'ai quitté, j'ai trouvé un appart, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi quand je prends une décision, moi dans la vie c'est assez intense, c'est blanc, c'est noir. Quand j'ai décidé que j'allais à Montréal, ça n'a pas été très long que tout le processus s'est enclenché. Mais pourquoi spécialement en 2010 et pas en 2009 qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait ce moment? Oui, je sentais que je n'avais pas encore assez d'expérience. L'école de l'humour, ça prend 18 ans, si ma mémoire est bonne, ça prend 18 ans pour y aller. Même quand j'avais 19 ou 20 ans, je sentais que je n'avais pas assez de bagages encore. Je voulais en connaître davantage avant d'aller à cette école-là. Décision que je ne regrette pas parce qu'il y a bien des choses, des situations qu'on nous parlait à l'école. Vous allez voir, quand vous allez vivre telle affaire, je l'avais déjà vécu moi. Je prenais leur supplément d'information, mais j'avais déjà des bases pour comprendre ce qu'on m'expliquait. Mais non, je pense que je te dirais qu'à un moment donné, je me suis... Je sentais que je plafonnais, je sentais que j'avais fait ce que j'avais à faire, que j'avais animé un peu partout, que j'avais fait les quelques mini-soirées d'humour qu'il y avait. Je chantais que ma région, que la rive sud de Québec, que Québec, tout ça, je saturais qu'on ne pouvait plus m'apporter rien pour me faire grandir. Fait que c'était comme, OK, là, c'est assez. Je décollisse. Merci pour tout. Je mets ça dans mon sac. Je ne vous oublierai jamais, mais je m'en vais dans une ville plus grande. Est-ce que tu te rappelles ton audition à l'École nationale de l'humour? Qu'est-ce que tu faisais comme numéro, tout ça? Absolument. Je m'en souviens très bien. Je faisais un numéro que je raconte que j'étais pompiste dans une station d'essence à l'âge de 11 ans, que mon père était propriétaire d'un ultramar. Fait que comme mon père était propriétaire, j'étais fils du patron. Fait que j'avais le droit de travailler à 11 ans. J'ai fait ça un été puis je lui racontais c'était quoi être pompiste à 11 ans. Et ouais, je faisais ce numéro-là à tapeu Stie, on dirait que tu me fais douter. Je faisais-tu ce numéro? Non, ça c'était mon premier numéro que j'ai fait dans la première semaine. Mon vendredi. Ouais, mon premier vendredi devant la courte. Non, en audition, je faisais un numéro de gardiennage. Je raconte quand j'ai gardé deux enfants. Moi, quand j'étais en secondaire 4, je raconte une anecdote qui est arrivée. Oui, encore là, le fait que j'avais joué cette histoire-là devant un public, tout ce que je t'ai dit, quand je suis arrivé aux auditions, plus la confiance que j'ai en moi, encore là, je te rappelle, c'est pas que je suis le meilleur, c'est pas ça que je me dis, je me dis pas que je suis meilleur qu'un autre. C'est juste que j'ai confiance en ma propre personne. Fait que moi, ton audition, on est juste trois personnes dans un silence. Manca, Alice, je sais ce que je vaux, je sais ce que je m'en viens faire. T'es pas obligé de rire. J'ai pas besoin de ton approbation pour savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que mon numéro vaut. Fait que mon audition, moi, je t'arrivais là, j'étais craquant de nostie. Je me souviens, on me dit, regarde, il y a un X en tape, quand tu veux, tu parles. Je fais, ouais, parfait. La semaine passée, j'arrive, mon gars, j'ai commencé, j'avais le couteau dans les dents. J'étais vraiment... Puis comme j'avais joué aussi, j'avais de l'expérience, j'entendais les rires dans ma tête aussi. J'avais mes références aussi. Puis on a reparlé de ça deux ans plus tard, quand on quittait l'école de l'humour, j'ai reparlé à un des profs qui était là aux auditions. Puis il m'avait dit, comme ça arrive chez certaines personnes, et dis-toi, Sam, quand t'es arrivé, juste la façon que tu marchais, de la façon que t'étais, rapidement, on s'est dit, ben, c'est clair. C'est ce gars-là, à moins d'une catastrophe, on va le prendre. Puis comme la plupart des auditions dans la vie, je parlais à des amis comédiens, ils apprennent une page de texte. Les juges qui sont là, en général, après une ou deux répliques, c'est réglé. Ils le savent. Ça fait que je pense que c'était la même chose, mais comme je t'ai dit, c'est mon plan A. Il n'y en a pas de plan B. Puis il n'y en aura jamais. Je sais, Christ, que c'est ça que je vais faire. Fait que laisse-moi faire ce que je veux faire. Fait que moi, audition ou pas, je joue comme si ma vie en dépend, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'en retire de bons souvenirs à les auditions. Tu sais, je n'étais pas stressé, j'étais fébrile, j'avais hâte. Ça arrive-tu, cette audition-là, ce petit que je la fasse? J'étais vraiment content d'être là. Puis même si on ne m'avait pas pris, j'aurais pas été fâché, j'aurais été déçu. Je suis comme, ben, coudonc, c'est tout. Je ne suis pas quelqu'un d'amère, je ne suis pas quelqu'un de fâché. Puis comme je reviens toujours à ce que je dis, je sais ce que je vaux, mais jamais je me dis que je vaux plus qu'un autre, loin de là. Fait que si tu ne me prends pas, je suis comme, ben, coudonc, c'est parfait. Ça veut dire qu'il y en a d'autres à leur façon qui ont réussi à amener ça plus loin que moi, plus drôle que moi. Puis c'est vraiment super. Heureusement, ils m'ont pris. Fait que j'étais vraiment content. Ça a facilité mon entrée montréalaise parce que sinon, tu te fais des amis à l'école, je repense à ça si je n'avais pas été pris. Je viens d'arriver en Montréal, je ne connais pas personne. C'est sûr que ça aurait été plus rough. Fait que l'école de Numa m'a vraiment amené beaucoup par rapport à ça. Mais donc, c'était ma question suivante. Donc tu le dis, ça va t'apporter beaucoup des contacts. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Et est-ce que toi, tu recommanderais l'école, par exemple, à un humoriste belge qui rêve de l'école depuis longtemps? Bon, les Belges gardent toute la merde. Je vais juste garder ça du podcast, en fait. Parfait. Pour répondre au premier volet de ta question, l'école m'a amené plein d'affaires. L'école m'a amené une sécurité par rapport à ce que je viens de te dire. J'étais content d'avoir une structure, d'avoir un horaire. Lundi, je fais ça parce que j'ai tel cours avec les amis. C'était vraiment ça. J'ai développé des amitiés incroyables que j'ai encore. Les professeurs, tu sais, les professeurs à l'école de l'humour, tu ne vas pas étudier l'humour pour être prof. C'est des gens du milieu qui viennent te parler du milieu, qui viennent t'expliquer des choses. Notre prof d'écriture, Benoît, que je salue aussi, travaillait avec Martin Mat, qui est un des plus grands humoristes au Québec. C'est sûr que le gars qui te parle, il écrit des films, des séries, il écrit de la scène avec Martin Mat. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive de nulle part. Moi, je pense savoir comment vous dire de comment c'est écrire. Ce n'est pas ça pour en tout. J'apprenais beaucoup en dehors des cours aussi. Comme je te disais tantôt, je suis curieux. J'aime apprends. Je fais partie des gens qui croient que n'importe qui peut amener n'importe quoi à quelqu'un. Quand je vais dans une soirée d'humour, il y a un humoriste qui est là, un jeune, c'est sa huitième fois seulement qu'il monte sur scène. C'est un humain avant tout. Tu as autant de valeur que moi. On s'en calisse que tu commences dans le métier. Je trouve ça le fun de jaser parce qu'il me rappelle des souvenirs. Il me ramène à la base des fois de « C'est vrai, ça me rappelle ? » On l'oublie ça. On l'oublie. On prend des choses pour acquis. Maintenant, tout est plus facile. Dis-moi à quelle heure je peux arriver 10 minutes à l'avance. Je vais te faire mon show. Ce n'est pas grave. Mais je trouve ça le fun de parler à tout le monde. Même si ça fait 60 ans que tu fais ça, même si ça fait 6 minutes, dans la conversation, je trouve que comment je te dirais bien ça ? Un cerveau, c'est un cerveau. Un jeune me parle après mon numéro. Je ne suis pas dans le « Ok, c'est ça le kid. Regarde, laisse-moi aller avec mes affaires. » C'est déjà arrivé qu'il y a des jeunes qui m'ont donné des idées de gags. J'étais comme « Hey, Chris, c'est bon, bravo. Hey, Chris, c'est drôle, ça. C'est une bonne idée. » Ça revient aussi à mon podcast. J'aime l'humain. Même après les shows, des fois, on s'entend 9 fois sur 10, les gags ne sont pas bons. Mais moi, c'est déjà arrivé. Écoute, tu as-tu un plombier, le bonhomme, il devait avoir une soixantaine d'années. Il disait « Hey, quand tu racontais tel numéro, quand ta blonde arrive dans la chambre, j'étais convaincu que tu allais dire cette affaire-là, que tu avais dit au début du spectacle. » J'étais comme « Hey, j'avais jamais pensé à ça. » Puis c'est devenu un de mes gags, un de mes bons gags dans le show. Je suis comme « Chris, merci monsieur qui ne fait pas d'humour dans la vie, mais qui en consomme ou qui a un cerveau qui est capable de réfléchir et de penser. » Ça pour dire que j'aime apprendre de tout le monde. Peu importe t'es qui, t'es quoi, mais Chris, je suis content de parler à du monde. Je trouve que tout le monde peut nous apporter quelque chose comme l'école de l'humour. Maintenant, pour deuxième volet de ta question, oui, je le conseille absolument. Je le conseille. Ça dépend de ton stade aussi. Ça dépend de ton caractère. Moi, je réalise avec le temps mon entrée à Montréal aurait été plus nébuleuse si je n'avais pas été pris à l'école de l'humour. Mais connaissant mon caractère, ma confiance, tout ça, j'aurais été cogné au bar, j'aurais joué dans les soirées, j'aurais fait ma place, astille, j'aurais été capable de m'en sortir. Si c'était à refaire, ce serait partagé dans le sens où l'école m'a amené beaucoup à ce moment-là. Mais quelqu'un qui a plus d'expérience et qui y roule déjà, moi, je dirais non. Je dirais, tu roules déjà beaucoup, les contacts dans les soirées, tu as. Les autres humoristes, tu commences à les connaître parce que tu joues beaucoup dans les bars. Moi, je te dirais, continue de pratiquer le métier le plus souvent possible. Mais si tu es quelqu'un où tu n'as pas beaucoup de contacts, tu es un peu plus gêné, c'est plus difficile ou tu manques un peu d'expérience selon toi, j'irais, hein, Régis? Je te voyais sourire, là. Non, mais à ce moment-là, je dirais oui. Juste pour l'effet de gang, l'effet de connaître les histoires des autres, d'apprendre là-dedans. Oui, vraiment. L'école de l'humour, c'est beaucoup plus positif que certaines personnes pourraient dire que c'est négatif. D'ailleurs, les gens qui disent que l'école de l'humour, c'est formaté, ils veulent te rentrer dans un moule, ils veulent comme tout faire des humoristes pareils. Ça à quoi je leur réponds allègrement, fente-donc ta gueule. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui dit ça. C'est quelqu'un, soit qui n'a pas connu l'école de l'humour, qui n'a pas été pris, qui est déçu, qui est fâché, qui a de la frustration refoulée ou qui n'a pas confiance en lui, assez pour dire ce genre d'affaires-là. L'école de l'humour te donne des outils, essaie de t'aider à écrire, de comprendre ton personnage comique. Rendu là, si toi, t'es pas capable d'amener ça à un autre niveau, puis ça te fâche, préfère dire « Ah non, ils veulent tous qu'on fasse le même humour », je pense que c'est ton esti de problème parce que c'est vraiment pas ça à l'école de l'humour, au contraire. J'ai entendu qu'à l'école de l'humour, t'étais essayé dans plusieurs styles, t'as essayé un style plus stand-up, t'as même fait un personnage avec le personnage de Stock, un personnage qui crachait sur scène qui était ultra vulgaire apparemment. Combien de temps ça t'a pris pour trouver ton style, vraiment? Esti, mon gars, à quel point t'as fait tes recherches, t'as fait des sites, je t'ai dit vraiment bravo, t'as « Wow, turk ». Je suis rentré à l'humour, rentré à l'école de l'humour raconteur. J'ai essayé pendant près d'un an de faire du stand-up qui fitait bien aussi avec moi dans le sens où je suis quand même énergique sur scène. Je me disais « Chris, il y allait toujours vraiment une ligne, un punch, une ligne, un punch, une ligne, un punch. » C'est un style que je peux porter. Ça fit avec moi. Je l'ai fait puis à un moment donné, pas que ça avait mal été, je sais pas pourquoi, je suis sorti de scène dans un bar, le Saint-Cyboire, qui n'est plus maintenant sur la rue Saint-Denis. Je me souviens comme c'était hier. Je débarque de scène puis je suis content là. Mais je me dis « C'est fini. » Je l'ai assez fait. Moi, mes pantoufles, c'est vraiment de raconter. J'ai fait un mix des deux à force de perfectionner mon écriture, de prendre de l'expérience. J'arrive à raconter des trucs. En ayant, somme toute pas loin d'une ligne, un punch, je te dirais que j'ai quand même un bon beat à gag là puis je te raconte de quoi. Fait que j'ai comme mergé les deux ensemble. Mais ce soir-là, j'ai vraiment compris. Non, non, moi, je suis vraiment raconteur. Vraiment. Quand j'ai une idée, je vois quelque chose qui m'inspire, ça se met, mon cerveau, ça se met en mode suite histoire. C'est inévitable. À partir de là, là, on est à peu près en 2012-13 à peu près. Je continue à jouer. Je retombe vraiment dans l'anecdote pure mais je te dirais, il y a Michel Grenier, le gérant de Mike Ward qui m'avait déjà dit « Sam, j'ai pas la science infuse, je suis pas le bon dieu. » Mais de ce que j'en comprends de mon expérience, on dirait que ça te prend au moins minimum 700 shows. Puis moi, avec mon père, à l'époque, quand je commençais, mon père, il marquait dans un dossier Word toutes mes shows, toutes mes affaires. Au début, je trouvais ça lourd, j'étais comme « Hey, décroche, conlisse. » Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé ce qu'il faisait de « Hey, j'avoue, ça peut être drôle à un moment donné dans 20 ans, se rappeler. » Parce qu'à un moment donné, je me souviens plus quand exactement, mais j'ai comme fait « Hey, là, il me semble que je l'ai. » Là, il me semble que je me sens Sam Bretonnesque. Il me semble que c'est moi, c'est mes mots, c'est mon B, mes expressions, j'ai ma façon de raconter, de prendre des pauses à certains moments. Puis j'ai repensé à la phrase de Michel et je me suis dit « Hey, Chris, m'allez compter voir mon inventaire. » Puis j'étais genre à 711 spectacles à peu près. Puis j'étais comme « Ben, calvaire, ça se pourrait-tu qui a vraiment raison. C'est peut-être juste un addon aussi. » Il y en a peut-être que, tu sais, je pense à mon amie Catherine Levaque qui arrive à l'école de l'humour complètement à l'inverse de moi, c'est-à-dire aucune expérience. Elle n'avait même jamais fait un hostie de show de sa vie. Elle, vois-tu, je trouve qu'elle se raffine avec le temps, mais déjà, dès le jour 1, elle avait son style. C'était 4 Levaques. C'était comme « Ben, bravo, Chris, je suis content pour elle, je l'aime d'amour. » Puis elle, ça a popé vite. Asti, je suis content pour elle, je suis fier d'elle encore aujourd'hui. Puis vois-tu, elle, son histoire complètement différente de la mienne. J'ai 100 fois plus d'expérience que toi. Elle, elle n'a pas. Mais elle, son style, sa culture était bonne, ses gags étaient forts, ses propositions étaient claires. 4 Levaques, c'était dès la première semaine à l'école de l'humour. C'était comme « Ah, calvaire, wow! » T'as déjà toutes les clés devant toi. T'as même pas besoin d'aller les chercher. La vie, tu les as données. Puis elle a le talent et l'intelligence pour bien s'en servir. Fait que c'est pour ça que depuis la sortie de l'école de l'humour, elle ne fait que briller. C'est marrant que t'as un avis aussi positif pour Catherine Levaques parce qu'on a parlé de toi dans le podcast avec elle et elle, elle ne te supporte pas. Elle te déteste. Non, je rigole. Clairement, t'es clairement dans ses humoristes préférés et on voit qu'il y avait vraiment une bonne ambiance dans cette cohorte que vous aviez avec Jay Duton, David Boccage et tout ça. Je trouve ça super chouette à chaque fois dans les épisodes de podcast. Est-ce que tu te rendais compte à l'époque du niveau qu'il y avait dans cette cohorte parce que cette saison-là c'est quand même du lourd quoi? Oui, oui, on s'en rendait compte parce qu'on jouait beaucoup. Quand tu joues beaucoup, t'es dans la fanfare, t'es dans la parade. Fait que tu vois tout ce qui se passe autour. Fait que t'es en mesure de poser un jugement. T'es en mesure de comparer. Puis oui, oui, on réalisait bien que même si on était à l'école de l'humour encore, parce que c'est souvent comme ça qu'on se faisait présenter, actuellement, à l'école de l'humour, comme si on avertissait le public de soyez indulgent, ça se pourrait que ce soit correct. En général, on rentrait très, très bien. Très, très bien. On était dévoués. On se donnait à 100 %. Puis je pense que la vie nous a donné un certain talent qu'on mettait déjà à profit même si on était à l'école de l'humour. Fait que oui, oui, dans la cohorte, dans le spectacle des finissants, on l'entendait aussi. T'sais, il y a plusieurs personnes aux alentours de nous dans les bars, les animateurs qui venaient nous voir. Ils nous disaient « Vous êtes forts, bravo. » C'était fort en crise. C'était drôle. « Vous êtes encore à l'école ? » Je fais « Oui, oui, on est encore à l'école. » « Ah ben, asti, vous êtes vraiment forts. » Quand vous allez sortir, vous allez recevoir des propositions. T'sais, c'était déjà, on l'entendait. Quand on l'a fait, la tournée des finissants aussi, on sentait qu'on se faisait spotter un peu plus. Il y avait aussi, je fais un clin d'œil aussi à Mehdi Boussaïdan particulièrement que c'est lui avec. Il était très fort. Il est encore toujours d'ailleurs. Je ne parle pas pour les autres. Je pense qu'ils pensent comme moi, mais je suis bien, bien fier. Je te parlais d'esprit d'équipe tantôt. Le fait que Kat, elle, ça a monté vite ses affaires. Moi, je suis zéro jaloux. Moi, j'étais plus « Ben, vas-y, avance. » Mais regarde dans ton rétroviseur, je vais finir par arriver. Ce n'est pas grave, ça. Quand je vois Jay, Dave, Mehdi, Cap, tout ça, je suis comme toujours heureux. Je les vois dans un film, dans une série, ils sortent leur show. Je suis content. Je suis toujours aux premières loges. J'ai un petit texto. Je vais être présent. Je vais être là. Je pense que c'est important de garder ça vivant. Parce qu'au-delà de l'humour, moi, je dis toujours une de mes phrases que j'essaie de ne pas perdre de vue depuis le jour 1. Moi, je dis toujours que l'humour, c'est ma vie, mais la vie, ce n'est pas l'humour. Je me dis, un jour, quand on sera trop vieux, quand on sera trop fatigué pour monter sur scène, il va toujours rester les bons vieux chums avec qui on a toujours entretenu des belles relations. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Ça se ressent dans les épisodes de podcast, dans tous les trucs que j'ai déjà entendus. À chaque fois, quand tu es avec Catherine, quand tu es avec Jay, ça se ressent beaucoup. C'est vraiment un truc que j'aimais bien. Parce que j'avais un peu cette impression que le milieu était assez compétitif et tout ça. Et quand on vous entend parler, on ne dirait pas que c'est juste du partage et tout ça. Donc, je trouvais ça vraiment chouette. Tu as raison que c'est compétitif. Je te mentirais de te dire que ce n'est pas compétitif. Je pense qu'il faut savoir être compétitif envers soi-même. En tout cas, moi, je le suis. C'est moi la moindre moment que je me trouve un peu moins bon. Je suis en tabarnaque de câlisse, d'hostie de Chris après moi. Je trouve ça inacceptable. Tu peux être sûr que la fois d'après, je vais rebondir. Puis là, encore là, les gens vont dire c'est dans ta tête. Voyons donc, c'était bon, Chris. Je n'ai jamais été pas bon à un point tel où j'ai reçu de la merde puis que les gens s'en allaient. Mais tu sais, des fois, tu te sens juste un peu à côté de tes souliers. Des fois, tu dors sans m'asseoir. Il me semble que j'étais moins dans la zone. J'ai moffé deux gags. Il me semble que je n'étais pas... Mais les gens sont en câlisse. Les gens ne le savent pas. Tu vas te reprendre ailleurs. Tu vas improviser un autre gag plus tard. Ce n'est pas grave, ça. Mais moi, vu que je le sais, ça me ment en câlisse. Mais je pense, c'est pour revenir à l'aspect de compétitivité. Les gens qui sont compétitifs envers les autres, je pense qu'ils trouvent ça lourd à porter. Je pense que c'est là que tu deviens un peu amer, aigri du métier. Ah, pourquoi Régis, lui, il a un podcast puis pourquoi il fait de l'humour comme il fait un podcast outre-mer? Pourquoi, lui, il réussit à faire ça? Mais pourquoi toi, c'est petit jambon puis arrête d'être lourd avec ça? Parce que là, t'es lourd pour toi-même. T'es lourd pour ceux qui t'entourent. Ça ne nous tente même plus de t'inviter à des soupers ou à des soirées d'humour parce qu'on se dit toujours « Ah non, lui, dans l'âge, il est lourd, resté. » Ça aussi, ça crée un cercle vicieux. On est beaucoup d'humoristes, mais on n'est pas beaucoup en même temps. Tout le monde se connaît. Il faut faire attention. Puis on a tout à gagner. J'en ai déjà parlé, je pense, avec Jay Dutembre à son ou mon podcast. Je ne me souviens plus trop. Mais on a tout à gagner pour que Jay, son show soit incroyable. Moi, quelqu'un qui sort d'un show de Jay Dutembre puis qui est comme « Calvaire que j'ai ri. » Il n'est pas juste capable d'animer ce gars-là. Il est capable d'être drôle en hostie. Cette personne-là a envie de venir voir d'autres shows d'humour. Appelons ça de la relève, mettons, si on se compare à des gars comme Louis-José puis Martin Mat. Parce que si tu vas voir Quatre-le-Vec puis Jay Dutembre puis les shows sont corrects, ça se peut finalement que t'alles pas voir Sam Breton. Ça se peut que t'alles voir un band de musique. Je trouve qu'on a tout à gagner pour l'industrie de toujours être à son meilleur puis d'être fort. Moi, je sais que je suis un bon humoriste mais je le sais qu'il y en a qui me détestent aussi. Puis je le sais, il y en a qui vendraient le maire pour venir me voir puis il y en a qui, s'ils pouvaient me choter à bout portant, ils le feraient. Deux balles d'ennuques. Comment? Deux balles d'ennuques. Ah oui, Chris, tu connais même mes expressions, est-ce que tu sais, deux balles d'ennuques. Même des fois, après les spectacles, il y en a qui vont dire ça. Je suis allé voir Quatre-le-Vec en tout cas, bien moins drôle comparativement à toi. en calice parce que Quatre aussi a confiance. Moi, je le sais qu'il y a des gens qui vont voir Quatre. En tout cas, j'ai bien ri. Je suis allé voir ton ami Sam Breton, je trouvais ça bien ordinaire. Je le sais qu'elle aussi a le vie de son côté. Un, ça me ferait que les gens, de façon maladroite, veulent nous complimenter en écrasant quelqu'un. En plus, tu sais qu'on connaît. Mais tout ça pour dire qu'il faut se donner la main, il faut s'aider. Moi, si je te vois dans une soirée d'humour, Régis, puis il y a un gag qui me pop, tu peux être sûr quand tu vas débarquer de scène, je vais t'en parler. Au pire, tu t'en contres, Chris, mais au pire, ça te fait un bon gag, tu le laissais puis ça fonctionne. Je pense qu'il faut vraiment s'aider. Plus les shows d'humour sont bons, plus les gens vont vouloir consommer de l'humour. C'est-à-dire moi, toi, Jay, Cap, Mehdi, on va vraiment tous s'aider puis c'est vraiment important. D'où le fait qu'il faut être compétitif envers soi-même, je crois, et non pas envers ses amis. Vraiment pas. Mais je suis assez d'accord avec toi, mais ça marche pour tout. Par exemple, dans le podcast, j'ai tendance à recommander d'autres podcasts que j'ai écoutés et on me dit mais pourquoi tu recommandes d'autres podcasts ? Les gens vont aller écouter leur podcast et pas le tien. Moi, je fais non, plus les gens vont écouter des podcasts, plus il y a de chances qu'ils vont tomber sur le mien et s'ils n'aiment pas le mien, ils vont tomber sur un autre et l'autre, il va tomber. Enfin, ça profite toujours que les gens écoutent des podcasts, ça profite toujours que les gens aient voir des spectacles tant que ça reste bien fait au final. Je ne dis pas que mon podcast est super bien fait mais je dis que je veux bien faire et que ça va plaire à quelqu'un. Donc, si je vante le mérite d'un autre podcast comme le tien que j'adore, aller écouter des podcasts, ça sera toujours bon pour moi en retour au final aussi. Oui, puis tantôt, tu as dit quelque chose qui est tout à ton honneur. Tu sais, tu as comme plugué le podcast sans filtre. Ça, ça prouve que tu fais tes recherches. Je trouve ça le fun parce que c'est comme je ne vais pas faire tout répéter à mon invité. Ça, je trouve ça extrêmement respectueux de ta part mais je vais quand même dire à ceux qui écoutent mon podcast si vous voulez en savoir plus sur comment Sam gère un mariage ou un corpo, si tu en veux encore plus, tu peux aller au podcast sans filtre mais ici, tu sais, je trouve ça merveilleux de ta part puis je te dis bravo pour ça. Parce que moi, j'adore les écouter et je n'ai pas envie que les gens qui écoutent les podcasts qui veulent savoir tout sur Sam Breton se disent « Ah, on l'a déjà entendu et en plus c'était moins bien que dans l'autre épisode. Non, on va partir sur autre chose. Ça, il a déjà dit. C'est pour ça que j'aime bien faire des recherches. Des fois, j'en fais peut-être un petit peu trop. Je commence à connaître les expressions. Je trouve ça le fun parce que moi, on me dit souvent « Hey, bravo pour tes recherches. » Je ne sais pas aussi que tu as trouvé ça mais bravo d'avoir recherché autant d'informations. Mais vois-tu, là, j'écoute un gars comme toi puis je suis comme « Ah, tabarnak, je peux faire encore plus de recherches. » Ça veut dire parce que le personnage de Sterk qu'elle t'a parlé, mon expression deux balles dans le nuque, t'es vraiment minutieux. T'es vraiment solide, bravo. C'est surtout l'absence de vie sociale qui aide beaucoup aussi. Dans le fond, t'es pas bon, t'es juste tout seul. C'est ça. La pandémie a du bon sur mes recherches, ça c'est clair. Je vais juste aller rallumer la lumière parce que je n'arrive plus à lire mes questions ce qui commence à faire sombre ici. Il y a pas le temps qu'il faut, ben oui. J'arrive, j'arrive. Pendant ce temps-là, je vais parler, il va dire des affaires. Régis, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si Régis m'entend, vous ne le voyez pas, mais son chandard est très laid. Mais ça, c'est pas grave. On ne lui dira pas si t'as l'audio, le podcast. Tu m'entendais dessus, Régis? Oui, non, je ne t'entendais pas. Ah, ben, j'étais juste en train de te complimenter. Ah, mais j'espère que je l'entendrai sur la vidéo quand j'aurai téléchargée. Bravo encore pour tout ça. Ah, avec plaisir. C'est ça, c'est vraiment pour qu'on en apprenne plus et qu'on en aille sur d'autres horizons. C'est plus chouette pour ceux qui te suivent. Je suppose que t'as des fans excessifs qui écoutent tout comme moi aussi. Oui, il y en a et je trouve ça flatteur en sirop, je vais te le dire. Je trouve ça fin. Moi, ça m'impressionne toujours les gens qui connaissent tout de toi. Je suis comme, mais quand vous êtes donc bien fin? Moi, j'ai un couple qui est là, maintenant, je commence à connaître parfaitement. Ils sont venus me voir à l'heure où on se parle 15 fois en spectacle. 15 fois. Là, ça commence, c'est de la santé mentale, tu vas me dire. Mais je suis comme, Chris, parce que je ne sais plus si vous êtes fin ou si il faut que j'appelle l'ambulance, mais à ce petit, ces gens-là qui sont dévoués, moi, je suis dévoué à ben, moi aussi, je veux dire, c'est pas à cause que t'es artiste que tu ne regardes pas ce qui se fait autour de toi. J'ai plein de band de musique, de chanteurs, chanteuses que j'aime, mais 15 fois, je suis comme, ces gens-là, si ça sont fin, ça n'a pas de Christi de bon sens. Bref, parenthèse. Mais tant qu'on est dans ton parcours, depuis 2012, tu présentes tous les ans le gala d'humour Sébastien Bouchard afin d'amasser des fonds pour la prévention du suicide. Je te laisse expliquer un petit peu comment t'es venu à créer ça et comment t'as mis ça en place, en fait. Oui, 22 septembre 2008, j'apprends qu'un de mes amis s'est enlevé la vie, un de mes meilleurs amis. Ça fait, c'est un nostie, je ne souhaite pas ça à personne. N'hésitez pas à donner signe, à dire des petits jeux-terms et dire aux gens qui vous entourent que vous les trouvez importants pour vous. Puis suite à ce choc-là, je savais que tôt ou tard j'allais faire de quoi. Là, j'ai terminé le cégep, j'ai animé les affaires puis à un moment donné, j'ai vraiment, j'avais assez d'expérience. Je vais joindre l'utile à l'agréable puis je me suis dit je vais faire un show d'humour pour ramasser des fonds pour la prévention du suicide. Donc depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, à part avec la pandémie, maudite affaire, mais à chaque année, j'ai fait un show d'humour puis les gens viennent, bénévoles, les gens sont... L'a-t-il en passé, j'ai eu Mike Ward qui est venu pour rien. Patrick Gros, cette année, je ne le sont pas encore annoncés. Mais en tout cas, bref, il y a plein d'humoristes qui se prêtent au jeu puis je trouve ça vraiment le fun. C'est toujours dans approximativement à quelques dates près de la fameuse date que mon ami s'est enlevée la vie. Ça fait que ça permet aussi à sa famille, la parenté, de passer ce week-end-là, ce moment-là, avec nous, en riant, en ayant du plaisir. C'est vraiment un show d'humour. Moi, j'ai fait un petit clin d'œil au début, ça prend 30 secondes, une minute puis c'est même pas triste. Je rappelle pourquoi qu'on est là puis après ça, on part en humour. C'est une soirée d'humour normale. Ça fait que oui, ça, c'est vraiment important pour moi. Je suis content de tout ce qu'on a accompli. L'équipe aussi qui m'aide, ma copine, les amis, la famille pour gérer toute la soirée. Puis ça continue d'évoluer. L'an passé, c'était la première fois qu'on faisait deux shows le même soir. Un show à 4h, un show à 8h. Les billets se vendent bien. On refait ça à mon école secondaire là où tout a commencé pour moi avec la guerre des Tucs. C'est à cette salle-là qu'on fait ça là où j'ai rencontré ou là où j'ai connu mon ami où ça a enlevé la vie. Fait que tout est dans tout dans cette belle soirée-là. C'est tout à ton honneur. C'est pour ça que j'avais envie de le préciser aussi. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, il y a des numéros pour ça, des aides que vous pouvez trouver. Et comme tu disais, ça m'a fait plaisir de... dire aux gens qu'on les aime et tout ça. Et des fois, je me sentais un peu niaiseux de le dire aux gens. Genre, il n'y a que moi qui dis ça tout le temps aux gens comme ça et je suis là. Et après, j'écoutais ça et je me disais ben non, c'est bien, c'est important de le dire et j'entendais ça beaucoup dans les épisodes et je me suis dit c'est bien. Régis, t'es une bonne personne. Continue. Ça va. Ah oui, totalement. Et surtout, en garçon, des fois, on est plus ben là, voyons donc, et il sait que je l'aime. Ouais, mais ça se peut que tu penses qu'il le sait. Puis des fois, c'est juste de texter un coeur. Moi, j'aime ça le faire à des amis puis à un moment donné, un de mes chums m'a servi ma propre médecine. J'entends mon cellulaire, j'entends comme le texto rentrer. Je me disais, c'est qui? Là, je regarde mon écran, je vois son nom avec un coeur. Asti, juste ça, la chaleur que ça m'a faite, c'est comme vraiment, ça m'a fait du bien. Puis je considère pas que je suis quelqu'un en détresse loin de là, ça va bien. Puis même si je le suis pas, ça m'a tellement fait du bien, je me dis à quel point ça doit faire un bien fou à quelqu'un qui broie du noir, tu sais. Fait que je suis comme, on n'a jamais sous-estimé la puissance des mots ou ne serait-ce que d'un émoticon, d'un coeur, si t'as de la misère à verbaliser tes affaires ou à le dire, tu peux l'écrire, tu sais. D'où le terme de prévention, tu sais, du suicide. Puis c'est pas ça parce que mon ami, moi qui s'est enlevé la vie, il est top shape ce gars-là. Ça allait bien, il était beau bonhomme, musclé, il était bon dans les sports, il se débrouillait bien à l'école, il avait des bons amis, une famille en or. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans sa lettre qu'il a laissé, tu sais. Fait que là, on est comme, c'était-tu juste un mal de vivre ou peut-être qu'il y avait autre chose qui était peut-être gênée de parler, il y a tellement de sujets tabous dans la vie. Fait qu'aussi, c'est de démystifier tous les sujets qui sont tabous. Fait qu'en tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais merci, Téphane, de le souligner. Ça nous permet de faire un petit clin d'œil à la cause. Fait que si vous entendez ça, envoyez un petit cœur à quelqu'un, ça va être le fun. Ça marche. En plus, le thème du suicide, du coup, c'est un thème que tu abordes dans ton spectacle. Est-ce que ce thème-là, c'est dur de l'aborder en spectacle? Est-ce que tu as des fois des publics qui sont réticents à entendre parler de ça ou qui se disent « J'ai pas envie d'en parler, c'est trop récent » ou ce genre de choses ou au contraire, tu as plus d'un retour positif du fait que tu en parles? J'ai un retour très positif. Maintenant, c'est facile. Au début, je vais te le dire, mon beau Régis en sucre, que c'était rough en tabarnak. Mon gars, j'ai fait, normalement, je fais peut-être, après une vingtaine de fois, je te dirais que mon anecdote est pas mal cimentée et elle va se perfectionner au fil comme des prochains spectacles. Mais ce numéro-là, à un moment donné, je pense que je t'ai rendu à une version 80 et ce n'était pas encore ça. Des fois, je sortais de scène et je te crie ce tabarnak de numéro de calice. Il peut bien manger de la merde. Regarde, va chier. Anna, je t'ai assisté, comme tu peux le constater, j'ai encore un peu d'émotion. Mais ça durait une demi-heure. Je me changeais, j'allais voir le monde. Mais ça, c'était dans mon rodage. Aussitôt que je suis revenu dans là, j'étais comme, OK, demain matin, je me ressois, je pense à ça, j'écoute mon audio. Parce qu'il faut savoir aussi que la limite est différente pour tout le monde. Le suicide, je l'ai vécu de près et de loin. J'ai étudié le dossier, j'ai entendu des témoignages. Fait que moi, je peux parler de n'importe quelle sphère, n'importe quel angle du suicide, je peux en parler. Fait que mon numéro, moi, au début, c'était vraiment, je vais en parler, je vais démystifier les tabous, je vais dire les vraies affaires. j'avais des gags sur la façon que mon ami s'est enlevé la vie, tu comprends? Fait que ça, je comprends, puis je n'étais pas fâché après les gens, j'étais fâché après moi, que je n'arrivais pas à trouver l'équation, l'espèce de dosage. Je me sentais comme quelqu'un qui est dans son laboratoire, puis qui n'arrive pas à faire entrer deux substances en réaction. J'étais comme, il y a moi, puis il y a le sujet, puis quand je versais les deux ensemble, ça restait flat, comme, j'étais comme, Chris, il faut, je trouve, il y a quelque chose dans mon équation qui ne marche pas, mais à force de jouer, de persévérer, d'enlever des trucs, de changer certaines choses de place. Tu sais, je te parlais tantôt, que moi, je considère tout le monde égaux, puis que même si tu n'es pas humoriste dans la vie, je m'en crie, si ton commentaire peut valoir autant que mon metteur en scène, exemple. Il y a un soir, mon rodage à chèvre, on s'entend, j'étais à peu près cinq spectacles de ma première. Je fais un show, puis je n'ai pas encore trouvé l'équation, on est sur le bord de la première, puis je n'ai pas trouvé l'équation parfaite pour ce numéro-là. Il y a une madame qui vient me voir après le spectacle, elle me dit, bravo, j'ai bien aimé ça, mais je voulais juste te dire, c'est sûr que ton numéro sur le suicide, moi, j'ai trouvé ça dur, puis pourtant, ce n'est pas nécessairement que je l'ai vécu de près. Donc là, j'étais comme, OK, parce que moi, quand elle me dit que j'ai trouvé ça dur, je me suis dit, OK, c'est parce qu'elle l'a vécu, mais là, potentiellement dans la salle, je me suis mis à être mal un petit peu. Là, elle m'apporte un volet à laquelle je n'avais jamais vraiment réfléchi, puis elle me dit, mais moi, à la fin, tu sais, quand tu dis que tu fais une soirée d'humour pour la prévention du suicide, puis que tu aides la cause, là, c'est comme venu dédouaner ton numéro. C'est comme si je te donnais le droit d'en parler parce que tu fais partie de ces gens-là qui mettent l'épaule à la roue pour faire avancer la cause. À ce moment-là, on dirait que je te pardonnais toutes, puis tu pouvais m'en parler. Mais cette madame-là, ce soir-là, je ne lui ai jamais dit parce que sur le coup, j'encaissais ce qu'elle me disait, mais cette madame-là, ce soir-là, m'a donné la clé, une des clés majeures de ce numéro-là. Fait que maintenant, je commence mon numéro avec ça et je sens que le public s'ouvre davantage. Comme je ne t'en parle pas juste pour t'en parler ou pour te challenger mentalement ou vous mettre mal à l'aise. J'en parle parce que je l'ai vécu maintenant, je fais une soirée d'humour pour ça, je mets l'épaule à la roue et mon numéro est une façon de continuer de faire avancer la cause. Tabarnak! À ce moment-là, le public, j'ai enlevé aussi certains éléments. Je comprends que c'était trop pour le public d'entendre des gags sur la façon que mon ami s'est enlevé la vie. Fait que je l'ai enlevé, j'ai respecté ça et maintenant, j'y vais dans le suicide plus général. J'ai arrivé vraiment et maintenant, j'ai un bon 5-6 minutes. C'est un numéro-là, c'est un petit bijou, c'est mon petit numéro bonbon. Je le savais aussi, il y a Danis, il y a un drôle de prénom, mais Danis Durocher qui a été vraiment, tu sais, quand t'es trop proche d'un sujet des fois, qui a vraiment été le phare là-dedans. Il me dit, raconte-moi comment tu le vois et comment tu l'as vécu. Il y a rentré plusieurs bons gags là-dedans aussi. Il est venu vraiment solidifier le tout. Voilà l'histoire qui se cache derrière le numéro de suicide dans mon spectacle. J'espère pouvoir le voir un jour si tu fais peut-être une captation de ton spectacle parce que ça m'intéresse de voir comment tu abordes un sujet comme celui-là. On va revenir dans ta chronologie. En 2013, tu es diplômé de l'École nationale de l'humour. Il y a la tournée des Finissants. En 2014, tu reçois le premier prix et prix coup de cœur du public au concours d'humour de Val-d'or. C'est très précis. Ensuite, tu es finaliste de l'émission En route vers mon premier gala qui est gagné par Catherine Levesque. Comment tu as vécu cette émission et qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Je ne sais pas si toi tu étais un fan de l'émission avant d'y participer ou pas spécialement. Oui, je l'écoutais évidemment parce que à ce moment-là j'étais un peu plus jeune mais je l'écoutais quand même parce que là je savais que je voulais être humoriste et je savais que je voulais peut-être faire ce concours-là un jour. Je regardais ça attentivement. J'ai fait l'édition 2014 là où Catherine a gagné. Pour la plupart d'entre nous c'était nos premiers vrais moments à télé aussi. Tu sais, entrevues sur scène avec des caméras qui bougent devant toi à un public. J'en sais vraiment de bons souvenirs mais c'était un drôle de moment de vie parce que je venais de subir une vaginoplastie. Excuse-moi, il fallait que je mentionne une vaginoplastie. Je n'ai aucune idée pourquoi je t'ai dit ça. Je ne me suis vraiment pas fait poser de vagin. Je suis vraiment désolé de ça. Des fois, je trouve... Je sais pas pourquoi. Je l'ai échappé. Je l'ai échappé bien raide. Aucun crise de rapport. C'était même pas tant drôle en plus. Là, je m'en veux. C'est une petite gosse épée. Regarde, on arrête ça là. Non, non, non. Non, mais des fois, moi, je considère... Je sais pas si c'est le même pour tout le monde. Dans mon cas, des fois, j'avais comme des espèces de paliers. Tu sais, des fois, j'ai comme l'impression que ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé mais c'est comme si je stagnais. C'est comme si là, j'étais dans un moment de vie quand En route est arrivé. On dirait que dans l'écriture, dans comment j'étais sur scène, on dirait que j'étais comme entre deux, Sam. Tu sais, les numéros que j'ai faits là, je les ai jamais refaits. C'est pas là que j'ai eu le plus de plaisir à jouer sur scène parce qu'on dirait que j'étais pas dans mes bottines. On dirait que j'étais pas... J'étais comme entre deux feux. On dirait que j'étais... Je suis-tu stand-up? Je suis-tu raconté? J'avais comme une zone grise dans ce moment-là de ma vie. Ça a bien été pareil, l'ostie, on s'entend, je chiale pas, mais c'est quand même finaliste, mais cela dit, même si j'avais été à mon plein potentiel, Kat Arragonier, comme j'ai dit tantôt, était tellement bullseille dans ce qu'elle proposait. Mais c'est ça. C'est un drôle de moment de vie. C'est des numéros que j'ai jamais refait, j'ai jamais voulu les revoir non plus. C'est un moment, c'était une bulle dans ma vie, c'est arrivé qu'en route passait-là en même temps. Mais tout ça, j'ai mis ça derrière moi, mais je l'ai bien vécu parce que c'était fun, pareil, ça reste une très belle expérience. Finaliste, tu commences pas à chialer parce que t'es finaliste. Chris, tu t'es pas fait ça aux auditions non plus. J'en garde de bons souvenirs, mais personnellement, pour moi, de moi à moi-même, c'était quand même bizarre, ce moment de vie-là. Il y a plus de plus qu'il y a de moins. J'ai essayé de retrouver tes passages sur Internet que je n'ai pas trouvé. Pour toi, c'est une émission que j'ai essayé de voir attentivement, mais c'est juste ce qui était disponible sur YouTube que je pouvais voir. Donc, les passages de Catherine Levesque, je les avais vus par exemple, mais pas les tiens, donc je ne sais pas. Mais après, en 2015-2016, là, t'enchaînes les scènes, les émissions télé. Comme tu l'as dit, il a fallu 700 et des shows pour arriver vraiment à avoir le personnage que tu as maintenant sur scène. Mais au niveau de l'écriture, j'ai entendu que tu écrivais vraiment quand ça te venait. Tu n'es pas du genre à te poser sur une table et à dire aujourd'hui, je vais écrire deux heures. Et d'ailleurs, à l'école, je pense que c'était assez difficile pour toi de dire tous les vendredis, il faut qu'il y ait une scène qui soit prête et tout ça. Est-ce que ça t'arrive quand même d'avoir des périodes où tu as une panne d'inspiration? Parce que comme tu ne prends pas un moment spécifique pour le faire, est-ce que ça t'arrive de passer tout un temps et d'être en panne d'inspiration et d'avoir un peu peur de la page blanche ou pas? Non, ça ne m'arrive pas parce que je ne me permets pas que ça arrive. Parce que j'ai confiance en mon cerveau. Puis je suis comme... Le cerveau, je me dis toujours, c'est d'une créativité sans borne, sans limite. C'est impossible. Ça ne peut pas et ça ne pourra jamais arriver que je n'ai pas d'idée ou que je ne puisse pas transformer quelque chose qui peut paraître banal en drôle. Ça n'arrive pas, ça. Je ne me donne pas le droit. Je me dis que j'ai les outils pour le faire. Comme je t'ai dit tantôt, que j'ai plein de défauts, mais le bon Dieu m'a donné ça, je suis capable de faire rire avec n'importe quoi. Je peux le faire. Comme je me conditionne toujours à... Je suis, ça me breton. Je suis moi-même. Je suis capable de le faire. Ne doute jamais de toi. Puis on dirait que mon cerveau, je me suis tellement conditionné à ça que peu importe, je suis comme... Non, on m'a trouvé. C'est sûr qu'on m'a trouvé. Ça ne se peut pas que je ne trouve pas. Dans le confinement, j'étais comme... J'ai écrit sur quoi, Steve? Je viens d'écrire une heure et demie de show. Je viens d'extraire beaucoup de jus mental pour ce show-là. J'ai exploité toutes les sphères de ma vie. Puis là, en plus, on est en confinement. Je ne peux plus vivre à rien. Sur quoi je vais écrire? Comment je peux faire pour écrire ne serait-ce qu'un seul numéro? Puis rapidement, j'ai fait non. Non, 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 non. Tu n'es pas sur la bonne voie, mon loup. Là, le Christ, tu vas écrire, tu vas farmer ta gueule, tu vas être drôle. Je me suis mis à déblatérer. Je disais de la merde tout seul dans mon salon debout avec la manette de télé dans mes mains. J'étais comme fâche-toi pas. Vas-y, parle. Puis à un moment donné, je popais sur les enfants qui marchaient dans ma rue. J'étais comme les astis d'enfants. Non, mais on... Puis là, ça me rappelait... Ça me rappelait mon enfance. Ah, c'est vrai, dans mon enfance, je faisais ça. Puis là, vois-tu, dans le temps de le dire, quelques mois plus tard, je présentais mon 60 minutes que j'ai appelé pas son vrai show pour pas mélanger les gens. Puis j'étais fier au but. J'étais extrêmement content de ce spectacle-là. J'ai ces capacités-là de le faire puis je me permets pas de pas le faire parce que je veux pas douter parce que je sais que je suis capable. Fait, j'ai pas de panne d'inspiration par rapport à ça. Puis il me semble que t'avais une autre pseudo-question avant, là. T'avais comme... C'est-tu moins... Non, je disais que tu ne te posais pas spécialement pour écrire, que toi, tu te faisais confiance. Exactement. Puis, tu sais, à l'école de l'humour, on me forçait dans le sens que c'était à chaque vendredi. Est-ce que je le faisais? Oui, oui, je le faisais. Tu sais, je présentais un numéro chaque vendredi comme tout le monde. Mais dans la vraie vie, là, mettons, là, je me laisse aller. Je sais que même quand t'as l'impression que je fais rien, je sais que mon cerveau travaille. Je sais que mon inconscient est là. Fait que ça se peut, moi, que je passe un mois sans être dans un processus créatif. Mais si tu la feras avec moi, c'est que ça se pourrait qu'on, dans deux jours, en 24 heures, ça se pourrait que j'écrive trois numéros, tu sais. Puis encore là, je dis écrit, c'est plus dans ma tête. Je pense aux numéros puis je vais le jouer dans un bar. J'ai mon début puis une fin, je pars avec ça. Je crée sur scène. Je te parlais de pression tantôt par rapport à l'improvisation, là. Quand j'ai pas le choix d'être drôle, il y a du monde qui t'en regarde, là. C'est là, là. T'as dix minutes dans un bar, pour rire. Là, on dirait que les gags, mon gars, on dirait que je te chie des affaires. Ça y va tout seul puis je suis pas tout le temps bon. Il y a des gags qui tombent plus à plat mais j'enchaîne, je fais semblant de rien. Je leur laisse pas l'opportunité de savoir que c'était censé être plus drôle que ça. Je fais juste enchaîner plus vite. Mais il y a tout le temps des bons gags qui en ressort. J'écoute mon audio, je replace ça dans ma tête puis le soir d'après, je retourne dans un bar. Après, une dizaine de fois, si je le file encore puis j'ai l'impression que l'histoire se tient, là, je vais commencer à l'écrire parce que là, je juge que l'histoire en vaut la peine. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai des idées, je vais sur scène, après j'écris. Je suis comme un pal envers dans le fond. Si je reviens après, en 2017, tu fais ton premier festival juste pour rire. Comment c'était de faire un premier festival juste pour rire? Tu l'as dit tout à l'heure, tu regardais les festivals étant plus petits. Est-ce que c'était un rêve pour toi de faire un festival juste pour rire? C'était pas un rêve, étrangement. Puis on dirait que moi-même, je me dis à moi-même, pourquoi c'était pas un rêve, c'est con? Parce que, non, mais tu sais, j'écoute ça depuis que je suis petit. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu le temps de trop connaître le métier, tu sais, les dessous, de comment ça fonctionne, comment ça marche. J'ai eu le temps de faire des grosses salles aussi. J'ai fait des premières parties devant des salles à 1500 personnes. Là, tu vas me dire un gars-là juste pour rire, c'était 3000. C'était plus gros pareil, mais tu comprends tout ce que je veux dire? C'est comme si j'ai eu le temps de goûter quand même plusieurs autres choses autour qui ont fait en sorte que ça a peut-être enlevé un petit peu de magie au gars-là, mais rien n'empêche que même si je ne qualifie pas ça de rêve accompli, c'était un bel accomplissement quand même puis c'était vraiment le fun. C'était super. Je me souviens de tout parce que, encore là, je n'étais pas stressé, j'étais fébrile, j'avais confiance en mon numéro, j'étais prêt. Dis-moi quand y aller, je vais y aller faire rire ton monde. J'étais vraiment, j'étais craqué, j'étais prêt, j'avais hâte. Quand Patrick Gros nomme mon nom, je me souviens parce qu'on était, on est en coulisses parce qu'il y a comme le décor au milieu qui lève puis là, on avance. Il y avait comme une fille qui m'escortait comme une fille de la technique qui était comme OK, viens avec moi, tu te places là, OK, stand-by. Puis je me souviens, je regardais le mécanisme qui fait en sorte que le panneau se lève pour qu'on parle puis je parlais à la fille, je dis, c'est-tu long à monter comment ça fonctionne exactement puis c'est elle qui me dit, là c'est parce que Patrick est en train de te présenter, tu sais. Puis je suis comme, bon non, je le sais, mais quand je vais entendre ton de breton, je vais y aller, mais j'étais tellement, j'avais juste hâte, esti, je suis comme, ça revient toujours à ça, j'ai confiance en mes moyens, j'ai confiance en mon numéro, je suis prêt, ben, j'attends juste que tu me nommes mon co-list, moi, y'a-tu 10 personnes ou 3 000, je vais te donner le même hostie de rendement, je vais pas t'en donner plus parce que c'est un gars-là, je donne tout comme si j'allais mourir demain, fait que moi, j'avais juste hâte, c'est comme, ah oui, nomme-les mon nom, Chris, c'est sûr, en plus que là, ça ajoutait parce que c'était Pat Grou, j'avais eu la chance de faire ses premières parties aussi, tu sais, fait qu'il y avait une petite chimie supplémentaire, tu sais, il y avait beaucoup d'amour là-dedans, fait que, ah non, c'était vraiment le fun, je me souviens de tout, je me souviens d'avant, pendant, après, c'était vraiment génial. Mais j'invite les gens à écouter le numéro, parce qu'il est disponible sur YouTube dans l'extrait du festival juste pour rire, moi, c'est ce sketch-là qui m'a convaincu d'envoyer un message, j'ai regardé les sketchs et j'ai fait, il faut que je le ressorte dans le podcast, j'envoie un message direct, ça m'a fait beaucoup rire, mais j'aime beaucoup quand les humoristes parlent d'eux, quand c'est personnel et l'autodérision, moi, c'est le truc j'ai embarqué, j'étais en train de rire, il fallait que je fasse pause parce que je ris trop, mais moi, je suis vraiment à rire aux éclats tout le temps et du coup, très, très bon passage au festival. Parce que t'as pas énormément de stand-up disponibles qu'on peut écouter? Il y en aurait plus, mais malheureusement, dans les petits contrats de télé qu'on signe, les chaînes s'approprient ton art puis pendant deux ou trois ans, c'est pas plus, on se fait enculer bien comme il faut, j'ai jamais compris ça, là, tu sais, mais sur le coup, je le comprenais pas, j'étais comme, hé, on fait un gars-là puis c'est filmé, ça passe à la télé, c'est hot, tu sais, puis là, à un moment donné, t'es comme, hé, Chris, ces numéros-là, on pourrait les mettre sur ma chaîne puis c'est là que mon gérant a comme fait, tu sais, mon gérant est incroyable, il est vraiment, je sais qu'il me l'a déjà dit, mais ça avait comme passé dans ma tête, ça a rentré par une oreille, ça a sorti de l'autre, je comprenais pas ces enjeux-là, voilà, trois, quatre, cinq ans, tu sais, là, maintenant, je suis comme, Chris, tu vois, on retient mon numéro, mon art, ce que j'ai écrit, on me le garde en otage, on peut, puis c'est comme, ah oui, tu peux l'avoir, si tu veux, t'as juste à nous donner un million cinq cent mille, genre, tu sais, il te charge un esti de prédifou 30 secondes, à la limite, que tu le gardes le temps que ça soit diffusé sur ta chaîne télé, ben, ok, tu sais, je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin, je peux comprendre, tu veux maximiser tes codes d'écoute, tu veux vraiment sur ma chaîne, mais, il y a un numéro, ça fait deux ans, les gens s'en souviennent plus, je suis comme, je peux pas plus le mettre sur ma chaîne YouTube, ça, ça me met en tabarnak, mais plus ça va aller, je pense que ça, c'est vraiment appelé à changer, parce que le web prend de plus en plus de place, tu sais, moi, à un moment donné, je vais préférer mettre mes choses sur ma chaîne que faire ton hostie d'émission de télé qui a probablement 300 000 de codes d'écoute, alors que je pourrais en avoir un million, peut-être, je dis n'importe quoi, mais tu comprends ce que je veux dire, avoir beaucoup plus de vues sur ma propre chaîne, tu sais, là, ça, ça commence à me mettre en hostie, je te le cacherais pas, puis je pense que tu le ressens, mais, mais ouais, j'en aurais plus, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air, semble-t-il. En tout cas, si tu as l'occasion, je t'invite à le faire, comme ça, je pourrais découvrir un peu plus de ton stand-up. Promis. Mais, en tout cas, ce numéro m'a fait énormément rire, avec plaisir. C'est le podcast du compliment, j'ai fait autant de compliments que possible. ça c'est un autre podcast, on devrait inventer le podcast opposé où tu viens juste te recevoir pour dire que tout ce que tu fais, c'est de la marde. C'est que ça se fait, on va créer ça, on va créer ça après. Sinon, dans ton parcours, il y a deux personnes qui vont avoir une énorme influence sur ta carrière et qui vont t'aider à progresser et t'amener à un niveau au-dessus, c'est José Godet et Joseph Singelay. Est-ce que tu peux expliquer rapidement un petit peu pour les auditeurs, qu'est-ce qui t'ont amené dans ton spectacle, dans ton humour ? Oui, Joseph Singelay qui est mon metteur en scène que j'ai connu avant même que je rentre à l'école de l'humour. Le metteur en scène, il mérite, ce gars-là, ça fait 138 ans qui risque qu'il est dans le métier. Il est rendu à 76 ans, c'est mon espèce de mentor. Il signe d'ailleurs tous les mises en scène de Louis-Joséoud depuis 15-20 ans. Il a fait plein d'humoristes, il a fait du théâtre, il a fait des ballets, il a fait du théâtre pour enfants, il s'est promené à travers le monde. Ce gars-là, un bagage pas possible. Il a été juré aussi en route vers mon premier gala aussi à un moment donné ? Oui, aussi et avec raison. Il m'a amené, moi je suis un gars que je m'en demande beaucoup, j'ai beaucoup de rigueur, j'ai un petit côté militaire. Chris, c'est ça, c'est ça, il faut travailler fort, il faut être à l'heure, il faut être tait, il faut que ce soit bon. Je suis un gars de détail, on n'oublie rien. Joseph est exactement comme ça, ce n'est pas pour rien, Stieck, il s'entend si bien avec un gars comme Louis-Joséoud, le pro du détail. Puis on s'est reconnus dans cette rigueur-là, je pense que c'est pour ça qu'il a bien aimé ma façon de travailler. Fait qu'il m'a assez qu'à un moment donné, il était comme j'aimerais ça travailler sur ton vrai spectacle un jour. Donc Joseph, il a renforcé mon éthique de travail, ma structure, ma rigueur, les exercices de diction, tout dans les détails, les déplacements sur scène. Des fois, on s'en calisse puis des fois, ça favorise le rire. Si en disant ça, tu fais tel mouvement, tu as remarqué, c'est plus drôle, je l'essayerais. On a une belle chimie aussi. Il ne veut pas te dénaturer. Il a déjà fait de la mise en scène de Jean-François Mercier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-François Mercier, c'était un gars qui est assez trash. Il dit ce qu'il pense. Il y avait beaucoup de sacres, son personnage, dans son premier show. Il est vraiment ailleurs, cela dit maintenant. Mais son premier, premier show, c'était assez vulgaire. Il y a beaucoup de sacres. Puis c'est Joseph, lui qui est Joseph qui ne sacre jamais, qui a toujours un beau parler. C'est lui-même qui avait défendu à la production de Jean-François. Comme non, Jean-François doit sacrer. C'est sa couleur. C'est son personnage. Je trouve qu'il y a une belle compréhension des humoristes qui sont devant lui. C'est ceux qui demandent des choses à Louis-José qu'il ne me demande pas à moi parce qu'on n'est calissément pas pareil. On n'est pas dans le même style. Des fois, il me demande des choses. Je suis comme, ouais, ça, Joseph va te le dire tout de suite. Ça va être un gros Christ de nom. Puis des fois, il me dit des choses que je suis comme, je ne suis pas sûr, mais je vais l'essayer. Moi, tu as le résumé. Il a amené l'humoriste que je suis et mon one-man show à vraiment un niveau professionnel. Dans tous les micro-détails, c'est vraiment lui, totalement. L'autre, c'est José, tu m'as dit? Oui. José Godet arrive dans ma vie, lui, à un moment où, écoute, c'est un des rares et seuls petits moments où j'étais dans une zone grise. Je n'étais pas amère, mais à un moment donné, tu ne viens qu'à te dire, Chris, ça va-tu marcher? Ça va-tu fonctionner? Mais il me semble que je fais des galas et je fais plein de soirées. Je close des soirées. Je n'ai que des bons commentaires. Le bouchard est excellent. Mon rodage va bien. Comme Chris, on m'invente-tu de la merde? Pourquoi d'abord, on ne passe pas à l'autre niveau? J'étais comme un peu dans une période un peu plus négative des fois où je me demandais pourtant, ce qui n'est tellement pas moi. Là, la vie a fait en sorte que j'ai rencontré José Godet qui m'a vu dans une soirée bénéfice qui est revenu voir mon rodage parce qu'il voulait en voir plus qu'un 15 minutes. On s'est rencontrés par la suite. Il voulait m'aider pour le show puis à un moment donné dans une pratique où je lisais mes textes puis il essayait de m'aider là-dedans. Il a déposé son stylo et son crayon puis il a juste fait comme il y a quelque chose qui ne marche pas toi. Il y a quelque chose qui te tende. Il y a quelque chose qui te déçoit. Puis là, mon gars, il a ouvert une boîte de Pandore. On a parlé pendant 2-3 heures de temps. On n'a pas touché au texte. C'était simple dans le fond ce qu'il me dit si je te le résume. Lui, c'était un gars de radio. Il m'a dit dans la vie, il ne faut pas que tu griches. Il faut que tu trouves ton bon poste. Mais là, en ce moment, tu griches. Puis juste le fait qu'il me dise tu griches, juste ça, c'était comme s'il m'avait donné une claque dans la face. Attends, parce que tu griches, c'est parce que je me dis pour les auditeurs qui ne sont pas québécois, je crois que c'est un terme qu'on n'utilise pas donc j'ai du mal à l'expliquer. Comment tu dis? Ils sont juste à être nés au Québec. S'ils ne comprennent pas ma calice, tu griches, c'est comme dans le fond une fréquence radio qui a comme de la distorsion un petit peu. OK. Tu vois? Bon. En québécois, nous autres, on dit le poste griche, c'est-à-dire que tu n'entends pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe mais tu n'entends pas dans tes oreilles puis c'est comme si ma fréquence mentale, il y avait de la distorsion, il y avait des choses qui rentraient en conflit. Fait que quand je parlais ou ce que je dégageais, ce n'était pas 100% Sam Breton puis il l'a senti, même si on ne se connaissait pas beaucoup à ce moment-là, il l'a senti, il l'a reconnu, il a mis des mots là-dessus, on en a parlé. Dans le fond, c'était juste de me ramener à ce que j'ai toujours été. Reste heureux, reste positif, même si c'est plus long, ça va finir par arriver et évidemment, il y a eu un Sam Breton avant le meeting et un Sam Breton après le meeting. Juste pour te le prouver, le lendemain soir, j'avais un spectacle de rodage, mon produire vient me voir dans l'âge après, Benjamin, puis il me dit « ça paraît que tu travailles fort avec José, le show a déjà pris une coche, le show s'est déjà amélioré puis on n'avait absolument rien qu'à lisser dans le spectacle. » C'était juste mon approche, comment j'étais sur scène, comment je bougeais, le plaisir d'être là, de me rappeler la chance que j'ai de faire ce métier-là, me rappeler la chance qu'il y a du monde qui se déplace pour venir te voir, gros cave. Puis c'était juste ça, vois-tu comment l'énergie, ce qu'on dégage dans la vie, comment c'est important puis ça change quelque chose. Et évidemment, là, les gens un peu plus ésotériques vont dire que ça a rapport, mais quelques semaines, mois plus tard, tout a débloqué par la suite pour moi puis ça a vraiment fait une grosse différence, ouais. Mais donc, ils t'ont aidé à travailler sur ton premier one-man show qui s'appelle « Au pic, puis appelle ». Pourquoi ce nom ? De quoi est-ce que tu parles dans ce spectacle ? Parce que clairement, au pic, puis appelle, je pense qu'on a perdu la moitié de la France avec ce type. J'adore ça, j'adore. J'adore pas comprendre vos affaires puis j'adore que vous ne compreniez pas nos affaires. C'est con à dire, mais je trouve ça rassembleur. Moi, quand quelqu'un m'explique de quoi ou que j'explique de quoi, je trouve que ça nous rapproche, je trouve ça le fun. C'est bizarre à dire, mais c'est comme si je te donne un peu de ma culture, tu me donnes la tienne. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore aussi avec le Québec. C'est pour ça que j'adore écouter parce qu'il y a toujours des expressions et des façons de parler qu'on n'utilisera pas et je trouve toujours ça beau et toujours ça intéressant de voir comment ils ont mis ça. Je comprends. Au pic, papelle, qui est clairement une expression québécoise qui veut dire travailler avec acharnement sans jamais abandonner. Carrément ça. Au pic, papelle, ce qui fait référence aussi dans les mines, les mineurs qui devaient littéralement avec une pelle et un pic concasser la roche pour faire des chemins souterrains pour avancer, c'est un travail extrêmement difficile. Tu n'avances pas beaucoup par jour mais à un moment donné, après cinq ans dans la mine, tu réalises qu'il y a à peu près quatre kilomètres de chemin déjà. Tout ça à la sueur du front de ces hommes-là. Je ne pense pas à l'époque qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient ça. Maintenant, ils doivent en avoir mais tu comprends ce que je veux dire. C'est extrêmement physique d'où l'expression au pic, papelle et ce titre-là n'est pas tant par rapport au contenu direct de mon spectacle mais plus au contenant. Puis j'en parle quand je commence mon show, je l'explique au pic, papelle. J'explique le pourquoi du titre qui représente plus la route qui m'a mené jusqu'à vous en ce moment ce soir. Voilà pourquoi le titre de mon spectacle au pic, papelle et avec la pandémie à un an d'absence, quand ça va finir par reprendre les hostichaux, ce titre-là n'aura jamais eu autant, je veux dire, encore plus son sens d'appeler ça au pic, papelle parce que ma première tournée va m'en souvenir en crise puis ça va vraiment avoir été au pic, papelle dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que tu abordes comme tel dans le spectacle? On l'a dit tout à l'heure que tu as un passage sur le suicide, je sais que tu as un passage sur le fait que tu ne veuilles pas d'enfant, je ne sais pas pour le reste. Oui, c'est ça. Ça, c'est les deux sujets qui font le plus jaser. Le numéro sur le suicide et le fait que je dis ouvertement que je ne veux pas d'enfant parce que si on dirait qu'on n'est pas correct, on ne respecte pas ce que la société voudrait qu'on soit. En tout cas, bref, ça fait bien jaser. Sinon, je parle de mes origines un peu, j'arrive d'où. Je parle des mamans, je parle des animaux aussi, je parle de mon hérisson, mon chien que j'ai actuellement, je vais en parler dans mon deuxième show parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore dans ma vie. Qui est magnifique au passage. Merci, c'est gentil. Mais j'adore les chiens, du coup, je suis son compte activement. Je suis juste dégoûté qu'un chien ait beaucoup plus suivi que moi, mais... Oui, son compte Instagram commence à prendre de l'expansion, écoute, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de le show, tu me pousses à réfléchir. Et ça, je parle de j'arrive d'où, pourquoi, du comment, le gars de campagne vit à Montréal. Je parle des mamans, que tous les types de mamans en bout de ligne se ressemblent, peu importe si tu es Québécois ou Français ou Danois, une mère, c'est une mère. Je parle aussi de la famille, j'ai un numéro sur ma blonde, en fait, de quoi qu'on a vécu avec ma blonde, pas sur ma blonde, le pas d'enfant, ça, je parle de mon hérisson, le traitement qu'on a aussi envers les animaux, des fois, je parle du suicide. Puis c'est ça, je pense. Ah, puis j'ai un numéro aussi, une autre anecdote par rapport à un Noël qui, en tout cas, je ne veux même pas te mettre le plus à l'oreille, c'est une anecdote aussi qui fait rire et jaser aussi. Tout le monde me demande, ça, ce n'est pas vrai, cette anecdote-là, si tu es vraiment arrivé, c'est ce genre d'affaire-là, mais c'est vraiment arrivé. Fait que c'est vraiment un ramassis d'anecdotes, tout ça, avec mes expressions, avec ma voix de canard, puis c'est mon petit bébé, littéralement, c'est mon spectacle. Je l'aime d'amour, je suis bien, bien fier de ce show-là, puis j'ai vraiment hâte que ça recommande. Mais je suis curieux sur le sketch, sur la partie que tu ne veux pas d'enfant, parce que c'est un sujet que j'aborde dans mon stand-up aussi, parce que je ne veux pas d'enfant non plus. Je trouve ça parfois difficile à aborder comme sujet, parce que quand c'est avec un public assez jeune, généralement, ça passe nickel parce qu'ils comprennent et tout ça. Mais j'ai déjà eu des réactions où on voit que dès que j'aborde ça, ça fait « non ». Oui, je comprends. Je mets beaucoup de mots, je ne sais pas de la façon que tu l'amènes, je verbalise ce que les gens pensent en ce moment. C'est comme là, juste que je dis « je ne veux pas d'enfant », déjà là, vois-tu, ça fait t'infraite. Juste ça, ça fait réagir un peu. Parce qu'il y en a qui se disent, puis là, je mets en mots les gens qui sont bornés, qui ne veulent pas comprendre ma situation, qui ne veulent pas accepter qu'un être humain ne peut pas vouloir d'enfant. On dirait que je mets des mots là-dessus. C'est comme si ces gens-là, un peu plus fermés, n'avaient pas le choix de s'ouvrir à nouveau parce que c'est comme on dirait que j'ai fait « j'ai shake » en disant « vois-haut ». Là, il y a des gens en ce moment, là, il y a des gens dans la salle qui se disent « oui, on t'abandonne ». Ça ne se fait pas, ça. Même que des fois, juste dans le mouvement de leurs épaules, je suis comme « toi, tu étais quelqu'un de fermé », puis le fait que je viens de dire « vois-haut » ce que tu pensais, mon astide raisin, là, tu te sens mal d'avoir pensé ça. Tu es plus ouvert à entendre ce qui s'en vient. C'est vraiment de la psychologie carrément pour délier les nœuds avant de commencer comme le numéro du suicide m'a appris. Ça me fait une petite réflexion. Peut-être que je prends le truc trop frontalement et que je n'inclue pas les gens qui pensent contrairement à moi. Ah, OK. Ouais. Je suis en train de réfléchir moi-même à mon truc, là. T'as lu ça copier mon numéro, là. Regarde, je vais le faire ici, tu le feras là-bas. Il y en a qui font ça, ça a l'air. Non, ça, c'est côté français. Oui, c'est vrai. Les gens qui veulent des enfants français, ils vont me détester après avoir écouté ce podcast. Mais j'avais aussi envie de te parler, c'est de tes vidéos sur ta chaîne YouTube. T'as fait une vidéo que j'adore sur des funérailles. Il y a Le Beau Sapin qui est un classique et un Noël avec Sam Breton. Je trouve les vidéos super bien faites, super bien montées dans un style qui me plaît beaucoup, assez humour noir un peu comme ça où ça y va, quoi, je veux dire. Est-ce qu'on peut espérer d'autres vidéos dans le style dans le futur? Absolument. Il y en aurait déjà un autre si ça n'avait pas été de la pandémie. Ben oui, moi, je faisais des spéciales Noël. J'en ai fait un à l'automne, celui des funérailles avec la grand-mère et les cendres. Ça, je l'ai devancé parce qu'on annonçait ma première médiatique, donc j'en ai fait un autre. Mais oui, dans le futur, c'est mon but. Moi, j'aime cet humour-là. Tu sais, moi, avec ma face, ma voix, je suis quand même très, très bon enfant. J'ai toujours l'air un peu d'ami de la famille. Je ne suis pas très menaçant comme humoriste, fait que je peux aller loin. Il y a bien des choses que je dis qui passent, qui passeraient pas. Exemple, avec comme mon bon chum, j'ai du temps, on en a déjà parlé. Lui-même me le dit des fois, je ne peux pas croire que les gens rient à ce que tu viens de dire. Moi, je dirais ça, ça ferait un fret du calice, parce qu'on a tous notre couleur, tout notre créneau, physiquement aussi. Il est plus beau gosse. On dirait qu'il y a des choses que ça passe différemment parce qu'il est calissement sex-symbole. C'est con, mais ça paraît, ça, ces affaires-là. Ça se reflète dans mes capsules. Moi, dans mon show, j'aime ça. J'aime des fois te refaire un gag que tu pourrais qualifier d'un peu plus facile. Après ça, de l'humour, un peu plus bonbon. Puis bang, astille, arriver avec un astille gag trash. J'aime me promener là-dedans. Moi, c'est un... Je fais toutes sortes de gags. Moi, je dis toujours tu le prends ou tu le prends pas. Tu vas faire... Tu vas ramasser les gags que tu as préférés à la fin du show puis tu vas câlisser ton camp avec ça. Puis tant mieux si tu as tout aimé. J'aime aller dans toutes les zones de l'humour. Pour moi, ça se fait comme naturellement. Ensuite, en 2019, tu gagnes le prix artiste de l'année au Festival Juste pour rire, découvert de l'année au Gala Les Oliviers, spectacle de l'année au Gala de la Disque et billet d'or pour 50 000 billets vendus pour ton one-man show. Je fais ton propre brag à ta place. Si tu devais classer ces prix que tu as reçus, lequel tu as fait le plus plaisir? 50 000 billets vendus sans hésiter. J'aime les trophées. Qui n'aime pas la reconnaissance, qui n'aime pas le bonheur d'obtenir un trophée, c'est hot puis je ne crache pas là-dessus. Je les prends puis je les amène chez moi. Je reste quand même parfaitement conscient que l'art, l'humour, la peinture, le théâtre, la chanson... T'sais, tantôt je te l'ai dit, il y en a qui vendraient leur mère pour venir me voir. Il y en a s'ils pouvaient me puncher dans le ventre quand ils me croissent dans la rue et le ferait. Je suis parfaitement conscient. Donc, par la bande, quand je gagne un trophée, je l'apprécie, mais la première chose qui me vient en tête, c'est si on changeait les cinq juges, ça se pourrait fort bien que le trophée ait été remis à Régis, exemple. Qui le mérite tout autant, cela dit? Comme découverte de l'année, est-ce que je le méritais? Absolument. Je le méritais vraiment. Vraiment beaucoup. J'avais connu une grosse année. Est-ce que les autres le méritaient? Oui, vraiment beaucoup. Tu comprends? Je suis vraiment conscient. Je ne suis pas gêné d'être là. Je comprends que je suis nommé. Quand j'ai vu que je suis nommé, j'ai fait oui. Oui, absolument. J'ai raison d'être là. Les autres noms aussi ont raison d'être là. Tu sais, moi, on aurait fait surprise cette année. On donne un trophée à chacun des nommés. Je me serais levé pour applaudir. Ben oui, Chris. Parce qu'à notre façon, on est tous une découverte pour bien des gens comme au Québec. Mais je sais qu'il faut en choisir un. Ça a été moi et je suis vraiment content. C'est pour ça que dans mes remerciements, pour moi, c'était inévitable de ne pas faire un clin d'œil à chacun des nommés. C'est sûr, je vais prendre de mon temps d'antenne pour renommer leurs noms, s'assurer que les caméras les voient. Je te l'ai dit tantôt aussi, j'aime l'esprit d'équipe. J'aime qu'on soit ensemble. Vous méritez autant que moi que les gens vous voient, vous entendent. Bon, là, je suis en avant avec le trophée. Mais c'est-à-dire à la maison, retenez vraiment les autres noms. Ils le mériteraient autant que moi. C'est pour ça que je te réponds, la plaque de 50 000 billets vendus, ça, ce que j'aime, c'est que ce n'est pas personnel. Ce n'est pas, on change, il n'y a pas de juge. C'est les gens qui ont pris de leur temps, qui ont payé les billets, un restaurant, la gardienne, le stationnement. Ça, pour moi, c'est gros. C'est très, très gros. On a tous une vie à vivre. Est-ce que la vie va vite? Puis là, que tu prennes dans ta vie, que tu arrêtes une date dans ton calendrier, tu arrêtes tout, tu tasses tes enfants, tu prends un moment que tu me consacres à moi, tu me fais confiance pendant une heure et demie de temps, deux heures au total à peu près pour te faire rire, te divertir. Je suis vraiment reconnaissant. Pour moi, cette plaque-là, ça a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Voilà pourquoi je t'ai répondu immédiatement la plaque de billets avant les trophées et mes reconnaissances personnelles. Le principe qui est, c'est cette plaque de vente de billets au Québec, je trouve ça génial. Nous, on n'a pas tout ça. Il y a les disques d'or, les disques de platine et tout ça pour les chanteurs, mais pour les humoristes, on n'a pas de prix comme ça. Je trouve ça, le principe assez chouette. C'est une reconnaissance d'un peu du travail et de l'appréciation du public. Je trouve ça vraiment cool. Est-ce que toi, venir jouer en Europe, ça te plairait? Parce que toi, qui es un grand fan de chocolat, il faut que tu viennes en Belgique à un moment donné. J'irais en Belgique volontiers, probablement pour le chocolat, mais écoute, c'est pas... Tu sais, moi, tu me dirais, écoute Sam, malheureusement, pour x, y raison, on t'annonce, tu ne pourras jamais aller en Europe pour faire de l'humour. Ce n'est pas moi qui va pleurer. Moi, je suis bien honnête. Pas que je n'aimerais pas ça, mais je ne vois pas l'intérêt pour le moment. Je ne veux pas m'adapter non plus. Ce n'est pas vrai que je vais... Je peux changer un mot ou deux, mais je sais qu'il y a Fred Pellerin, le raconteur, qui change un ou deux mots au gros max dans son deux heures de show, puis les gens comprennent ou quand ils ne comprennent pas, ils rient quand même de ne pas comprendre. Tu sais, l'humour, moi, je raconte, mais Chris, il y a des gags aux deux phrases. Tu sais, Fred, il peut parler pendant six minutes, puis il n'y a pas de pression d'avoir fait rire parce que ce n'est pas l'étiquette qu'on lui donne. Moi, je suis humoriste qui raconte. Lui, c'est un raconteur. S'il n'est pas drôle, ce n'est pas la fin du monde. Il l'est quand même, mais tu comprends ce que je veux dire. Il n'y a pas la pression. Tu sais, un humoriste, après deux minutes, ce n'était pas drôle. Et s'y boire. Même après 30 secondes, si tu n'as pas eu de gags, on attend après toi. Tu sais, moi, c'est déjà arrivé, fait de l'été 2019, donc, avant la pandémie. J'étais en rodage au Petit Champlain, un petit théâtre dans le Vieux-Québec. Puis il y a un gars de Paris, un gars de Toulouse, puis il y a un gars de... En tout cas, je ne me souviens plus. En tout cas, bref. Ils sont de passage. Ils sont comme, on se promène dans le Vieux-Québec. Puis là, moi, je dis, attention, les gars, je voudrais rentrer. Puis là, ils réalisent que le gars, tu l'affiches, c'est moi. Parce qu'on est comme deux heures avant le show. Fait que j'ai rentré par la porte principale. Puis là, ils font encore, hé, c'est toi, le mec. Alors, du coup, c'est toi, le mec qui fait le spectacle ce soir. Alors, excuse-moi pour l'accent, mais... Non, c'était très bien fait. Fait que là, je fais comme, oui, oui, c'est moi. Puis là, je reconnais évidemment assez rapidement qu'ils ne viennent pas d'ici. Fait que là, moi, je fais exprès. Parce que là, ils me disent, est-ce que ça va être drôle? Je fais, c'est pas vrai, ça sera pas drôle en tabarnak. T'sais, je fais exprès avec mon gros accent de plugger un gros tabarnak. Fait que là, les trois partent à rire puis c'est exactement ça qu'on veut. Ils disent, on va aller souper puis on va revenir. Moi, je suis comme, oui, oui, dis ça pour être fin, mais va vivre ta vie, mon homme, là, viens. Tu ne viendras pas écouter un show de... Ben, Christ, après le spectacle, les trois, ils étaient là dans le fond de l'entrée puis ils attendaient pour me parler. T'sais, puis ils m'ont dit, on a passé une très belle soirée pour de vrai. On a vraiment ri, mais au moins, il y a au moins 50 % du show qui n'ont rien pigé, comme ils le diraient si bien. Ben, t'sais, ils se comme, ils ont passé une belle soirée quand même, mais là, c'est cute quand t'es ici chez nous sur mon territoire en tant que touriste. Mais si tu pèes chez toi puis que je vais sur ton territoire, je ne sais pas à quel point tu trouverais ça drôle de ne pas comprendre la moitié d'un show pour laquelle t'as payé. Moi, je suis comme plus à prendre ou à laisser. T'sais, je viens dans mon entièreté. Ça ne me tente pas de parler français ou de me mettre un petit accent en bouche. Tout comme quand un français ou un belge vient ici, c'est comme, je peux expliquer des trucs. J'aimerais mieux qu'un belge me fasse une expression que je ne comprends pas, qu'il l'accuse devant la foule en disant vous n'avez rien pigé puis qu'il me l'explique en faisant un autre gag. Ça, c'est comique. Mais là, on s'entend sur un show d'une heure et demie. T'sais, au bordel, en dix minutes, c'est cute, mais un show d'une heure et demie, je pense qu'il faudrait que je change trop d'affaires pour que ça me rende heureux. C'est ça que je veux dire. Mais je comprends, mais c'est vrai que c'est un exercice difficile parce que si l'humoriste québécois s'adapte trop, il perd sa couleur, il perd sa personnalité, c'est moins drôle. Et s'il ne le fait pas assez, il y a des gens qui ne comprennent pas dans la salle. Donc, clairement, c'est problématique. Il y a déjà des gens qui m'ont dit ça, comme au Québec, des Français, des Belges, peu importe, comme tu devrais venir en Europe, vraiment, tu ferais un tabac, t'es vraiment une drôle de bébite, les gens vont adorer. Je suis comme, oui, mais toi, tu restes au Québec, t'as compris quand même pas mal tout ce que je te dis. C'est là la différence. Moi, c'est ça, je ne ferais pas, je ne vais pas me faire outre-mer, astille, pour aller me faire chier devant du monde qui ne comprend pas. Je ne vais pas me plier à devenir quelqu'un que je ne suis pas pour que vous compreniez. Je vais être comme, ben non, regarde, moi, je fais ma vie au Québec, vous avez vos humoristes français, tout ça, c'est parfait, chacun à son côté. J'adore la France, j'adore la Belgique, j'aime les Français, c'est pas ça la question, c'est juste que mon art semble moins transportable ailleurs, dû à mon accent assez fort, mes expressions québécoises, c'est vraiment juste ça. Je ne pense pas que ça sera un fit, malheureusement. J'ai deux questions un peu plus générales pour finir avec les questions avant de passer au name-dropping. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour? Écoute, j'ai le goût de te donner une réponse plate, mais j'aime tout, j'aime tellement mon métier, j'ai tellement l'humour dans le sang, j'aime tellement ça, que même les choses, peut-être que tu te fasses reconnaître dans un endroit inapproprié, parce que mon métier m'amène des fois à être plus reconnu, me faire reconnaître avec une jaquette d'hôpital, je m'en crisse. Le fait de faire beaucoup de routes, des fois c'est long, pour une heure et demie de show, il faut que tu fasses 17 heures de route parce que le Québec est grand, puis quand tu vas jouer sur la Côte-Nord, tu fais, j'exagère avec 17 heures de route, mais tu comprends, je m'en fous, c'est pas grave, je vais faire de la route, on va manger dans des dépanneurs s'il faut, on va avoir des motels un peu cheap, ça va se sentir bizarre parce que dans cette ville-là, c'est juste à cet endroit-là qu'on peut dormir, même si c'est des affaires-là qui pourraient me faire chier, je les trouve cute parce que c'est mon métier. J'aime tout quand même parce que j'ai la chance de faire ce que j'aime et la pandémie me le prouve encore plus. J'appréciais déjà les affaires qui pouvaient gosser un peu plus, comme je viens de te dire, imagine quand ça va recommencer après la pandémie, à quel point je vais apprécier encore plus le fait de me taper le cul pendant 9 heures de temps pour aller faire un show sur la Côte-Nord, mais je vais tellement être heureux d'être devant eux puis d'être là pour faire mon métier. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, puis je juge faire partie de ces chanceux-là qui tournent un show, qui vendent des billets aux quatre coins de la province, je suis vraiment content. Je me sentirais mal de te répondre que je n'aime pas quelque chose, est-ce que c'est pas vrai, j'aime vraiment tout puis je suis extrêmement sincère en ce moment. Dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Pas de pandémie, plus de pandémie. Si vous avez un lousse, ça, je le prendrais absolument. La christie de longévité, c'est vraiment ça. C'est vraiment la longévité de savoir rester actif, créatif, d'être à l'affût. Ça, je pense, ça va bien aller parce que, comme je disais tantôt, j'aime les plus vieux, j'aime les plus jeunes. Je pense que c'est comme ça qu'on reste actuel. Quand je vois des humoristes, mettons, moi, j'ai 31, mettons, le jeune à 19 ans, le jeune gars ou la jeune fille. J'aime pas ça dire ça, on dirait que j'ai 60 ans, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? J'aime pas comprendre des références. J'aime que tu me fasses comprendre qu'à 31 ans, même si j'ai pas 60, il y a bien des affaires que je suis déjà un peu comme out de la game. Comme, ah bien, nous autres, à 19 ans, nous autres, notre génération, on dit ça. Ça, ça veut dire telle affaire. non, c'est plus comme ça maintenant au secondaire. Nous autres, c'est tout de même. Tu sais, des fois, juste d'être déstabilisé. Je pense que juste d'être à l'écoute de ce qui m'entoure des différentes générations, je pense que c'est comme ça que ça va me permettre de perdurer. Fait que je te répondrai vraiment la longévité. J'aimerais ça encore à 60 ans. Faire rire, pour de vrai, faire rire qu'un jeune de 20 ans puisse être dans la salle avec son père qui m'a connu en ce moment puis qui rit quand même. J'aime faire rire plusieurs générations parce que j'ai un humour assez large quand même. Je suis un raconteur, mais j'aime que les références soient claires pour tout le monde puis je veux rester à l'affût de tous les gens qui vont m'entourer. Donc, longévité. OK. Je te souhaite une longue, longue, longévité. Je te souhaite de la longévité. Avant de passer au name dropping, je vais inviter tout le monde à aller te suivre sur Facebook, sur Instagram parce que c'est vraiment intéressant de te suivre parce que tu as les anecdotes sur Facebook qui me font beaucoup rire sur Instagram. On peut suivre à la fois ton chien et toi dans des aventures de balle de ping pong interminables. Et il y a aussi des commentaires sur des émissions de sport pour seniors. Ça me fait mourir de rire. Donc, allez le suivre sur Instagram. Il y a vraiment de quoi s'amuser pendant un moment. Mais ici, je vais passer à ce que j'appelle l'interview name dropping. Donc, je te demande à chaque fois de me donner un humoriste mais tu dois obligatoirement te limiter à une seule personne. Donc, ça peut être québécois, français, suisse, salement, ce que tu veux, homme, femme, mais à chaque fois une seule personne et c'est ça qui est dur. Ok, mon Dieu, ok. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Le plus sympathique que j'ai rencontré, évidemment, c'est ça ton est petit jeu, je pourrais t'en nommer plusieurs. Je vais y aller avec celui que je connais un peu plus, donc je vais y aller plus dans la génération en haut de moi, je vais te nommer Patrick Gros. Mais tu sais que tu as été cité dans cette rubrique le humoriste le plus sympa par Stéphane Fallu qui t'a dit le plus sympa. Ah ouais? Côlisse, c'est blâche, je ne vais pas nommer. Tu pourrais le citer après si tu... Tu feras du montage. Stéphane Fallu. Non mais, comme je t'ai dit, c'est ça qui est chien de ton jeu, on pourra en nommer beaucoup. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux. Qui écrit le mieux, je vais y aller plus dans ma génération maintenant. C'est ça l'affaire, on pourrait y aller par génération, mais comme on en nomme Justin, je vais y aller avec Simon Gouache. Qui est un ancien invité du podcast, je vous invite à aller écouter, qui a aussi été ton prof à un moment donné à l'École Nationale de l'Humour. Tu sais que c'est drôle, parce que j'en ai déjà parlé avec lui, Chris Cédro, qu'elle était mon prof pendant une session et justement, il faisait l'espèce de script éditeur si on veut, il passait un oeil sur nos textes avant qu'on arrive pour la prestation du vendredi, mais qui était totalement logique et légitime de la part de l'École de l'Humour, de l'engager. Il a une très bonne taille t'humoristique, très intelligent, Simon. Si vous ne l'avez jamais vu sur scène, regardez sur Yoto, mais quand même très smooth, très smooth sur scène, très relax. Ça, moi, ça m'impressionne beaucoup parce que ça te prend encore plus de force, de frappe dans tes gags quand tu ne fais que déposer une phrase et avoir un immense rire de la foule. Tu ne peux pas miser sur « Ah là, je parle plus aigu et je me penche en faisant un move. Simon, pour moi, tu sais, comme un vieux de la vieille, Pierre Légaré, tu ne dois pas connaître. Tu connais? Pierre Légaré, moi, il m'impressionnait beaucoup pour ça et les gens, ça tombe toujours sur le cul quand je sors ce nom-là. Il ne bougeait même pas sur scène, il bougeait à peine les bras derrière son pied de micro et pourtant, intelligent et drôle, ça m'a toujours impressionné. Donc, pour être plus actuel, je te nomme Simon Gouache. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux. Je dirais Dominique Paquette, qu'il soit lui-même ou ses nombreux personnages. Dominique, je trouve cette capacité-là, cette qualité-là de m'amener dans un monde en deux secondes sans fanfare, ni tambour, ni trompette, sans décor. Il me fait un accent, il me fera une face, il est tellement incarné, je trouve, que moi, en tout cas, très personnel, mais j'embarque dans tous ses personnages, toutes ses histoires extrêmement rapidement. Je trouve que son jeu est vraiment excellent. C'est marrant parce que Simon Gouache t'a donné la même réponse, donc ça me fait rire qu'il soit juste avant. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Bout de calice. Attends une minute, là. Je crois que c'est pas nécessairement lui qui me fait pleurer de rire, mais c'est sûr que c'est un sure shot et pour son éthique de travail qui me rejoint énormément, je vais te nommer Louis-José, Louis-José-Houd. Peut-être que je ris moins aussi quand je le vois. Je ris, là, quand je le vois, mais je veux dire, je décortique plus ce qu'il fait parce que j'aime. Je suis un gars de détail, moi. Des fois, je suis trop intense, tu peux en parler à ma blonde, mais j'aime décortiquer, en plus qu'on a le même metteur en scène, j'aime décortiquer ses mouvements, les poses dans ses phrases, la twist qu'il donne à un mot. J'aime comprendre pourquoi ce numéro-là est venu avant l'autre numéro. Tu comprends? Assez-moi, encore là, on parle ici de santé mentale, mais Louis-José, c'est du vrai bon. En fait, c'est une qualité, je pense, pour moi, de lui dire que je ne me tape pas sur les cuisses. Je vais rire, mais que je ne ris pas aux larmes, c'est parce que son éthique de travail est tellement impeccable, il est tellement bon dans plusieurs aspects, pour ne pas dire tous les aspects, en fait, qu'il m'empêche, c'est-tu de me laisser aller, mais il faudrait que je voie son show après la 3 ou 4e fois, je me mettra à rire comme il se doit parce que j'arriverai à m'abandonner, mais il y a tellement beaucoup à offrir, Louis-José, que j'analyse énormément, peu importe ce qu'il fait. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, soit tu ne connaissais pas du tout et qui t'a vraiment surpris par son talent ou quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis un moment et que tu as été surpris parce qu'il est monté d'un niveau. Régis Canon, ça, c'est ça. Tu ne m'as jamais vu sur scène. Non, je sais. Ça tombe, je fais des numéros que antisémites, racistes et tout ça. Tabarouette de Tabarouette, en plus, ça fait comme un an et qu'on dirait que je n'ai pas vu personne qui m'a surpris. Tabarouette de Tabarouette, c'est héros. Ben, je te dirais et qui est mon ami en plus, c'est David Beaucage qui est une petite pierre précieuse de notre cohort qui est ce gars-là. Astique, il a du talent, cet enfant-là. Ça n'a pas de Christy de bon sens. Il peut jouer, il fait de la musique, il chante bien, il a un podcast, il est bon sur scène, il est drôle dans la vie et je trouve qu'il a vraiment pris une coche dans la dernière année, donc 2019. Mais, tu sais, c'est plate parce que... Ben, c'est plate. Pas grave, parce que ça va revenir, mais au début de la pandémie, il allait se lancer plus sérieusement dans le rodage d'un show. J'étais tellement heureux, ce gars-là mérite d'être découvert par plusieurs personnes. Il a un humour particulier, mais pas dans le sens niché. C'est juste, il faut juste, une fois que tu capes son petit degré, très, très beaucagesque, astille, ça n'a pas de calice de bon sens comme elle qui est drôle. Il a fait des chansons humoristiques aussi, il a fait un EP disponible, je pense, sur Spotify ou sur sa page Facebook. Ouais, David Boccage, retenez ce nom-là, c'est certain que ça s'en vient pour lui. David Boccage, c'est ma réponse finale, Régis. Et je t'ai dit à la fin, là, je vais te mettre en difficulté, je te demande de choisir entre deux humoristes. J'ai pris des gens que tu apprécies pour que ça soit compliqué. Tu dois me dire la personne qui te fait le plus rire sur scène entre les deux. OK. Premier choix entre Catherine Levaque et Jay Dutemple. Ben non, je chie, quand même. C'est pour ça que je fais cette rubrique, c'est pour me faire insulter par des gens que j'admire, c'est une façon. Hé, tabarnak. Je vais dire Jay, parce que Kat, elle va vraiment s'en collisser de ma réponse. Puis Jay, ça risque de ne plus s'affecter. Je vais dire Jay. Entre David Boccage et Arnaud Soli. Ben non, David Boccage, quand même. David, je le dis tout de suite parce que je suis sûr que je suis sûr, je suis sûr que même Arnaud dirait David. Oui, David Boccage, totalement. Entre Simon Leblanc et Pierre-Luc Fonck. Ah, Simon Leblanc, sans hésiter. Simon Leblanc, encore une fois, rien contre Pierre-Luc, mais Pierre-Luc, encore là, c'est même pas son vrai métier, fait qu'il peut bien manger de la merde, avec le comédien qui fait de l'humour. Mais non, mais c'est drôle qu'on en parle. J'ai vu justement, j'ai vu sur un tournage la semaine passée, Pierre-Luc, puis pour de vrai, j'ai dit, tu sais, pour un gars qui n'en fait pas à temps plein, il est bon. Ça, c'est un autre multitalent, Pierre-Luc Fonck, il est bon, tabarnak. Mais je vais quand même répondre Simon Leblanc, absolument. Entre Stéphane Fallu et Patrick Gros. Ah, sacrament! Ben là, j'ai pas dit que c'était le plus sympathique tantôt, fait que là, pour me reprendre, je vais dire Stéphane. Je vais dire Stéphane. Mais encore, c'est tellement différent. Ah, regarde, on va jouer ton jeu, je vais dire Stéphane. Entre Pierre-Yves Roy-Desmarais et Rosalie Vaillancourt. Caliste, la caliste. Je vais dire, juste pour ces petites chansons stupides, m'a dit Pierre-Yves. Et dernier choix entre Mike Ward et Louis-José-Houd. Ben, pour les raisons que je t'ai dit tantôt, je vais dire Mike Ward, parce que Mike Ward, il n'a aucune éthique de travail, fait que... Ah, mais c'est pour vrai, j'ai toujours aimé l'humour un peu plus trash, l'humour noir. J'aime les choses qui me pètent au visage, vraiment, les surprises, les affaires qui ne se disent pas, ça vient tout de suite me chercher, ça me fait rire beaucoup, beaucoup, fait que je vais te répondre Mike Ward pour le niveau du rire au maître. Et la question avec laquelle je finis toujours, c'est de savoir qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Qui j'aimerais entendre dans le prochain? Ben, c'est sûr que rapidement, je pense à David Boccage, encore une fois, pour les raisons que je t'ai dit tantôt, un peu moins connues actuellement, mais je vous dis, c'est une question de temps, c'est une bombe à retardement, c'est tout qu'un personnage, tu sais, même en entrevue, tu te dis, il y a de la jasette, il y a de la jasette, prépare-toi à faire huit heures de podcast, il est fin, il est fin, il est drôle, vraiment beaucoup, David Boccage, tu veux-tu en donner plusieurs ou juste un, tu me dis? D'habitude, j'en demande un, mais si tu veux en donner plusieurs, moi je prends les noms, comme ça, des fois je me renseigne un peu plus, David Boccage, je connais un peu, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de contenu disponible pour moi depuis la Belgique, quoi. Ok, ouais, j'avoue, sinon, ben, un gars comme Pat, as-tu reçu Pat Gros, Patrick Gros? Non, pas encore. Pat Gros aussi, il a du métier, s'il vous plaît, il est sympathique en Simonac, il a beaucoup d'expérience dedans, vraiment, Pat Gros, ben, tu sais, tous ceux que tu as nommés, en fait, Arnaud, P.Y., c'est tous des petits bijoux, pour vrai, la liste est longue, honnêtement, en ce moment, tu pourrais prendre, googler l'humoriste québécois, pis les 20 premiers noms, tu pourrais les amener, les 20, là, tu sais, je veux dire, il y aurait beaucoup de contenu pis de choses à t'offrir, là, mais je vais revenir à mon choix numéro 1, David Bocache. Ben voilà, j'ai posé toutes mes questions, mes trois pages de questions sont passées, donc merci énormément d'avoir pris le temps de parler avec moi. Ça fait plaisir, merci à toi pour l'invitation, bon succès pour la suite, pis au plaisir de te voir sur scène à un moment donné, après cette foutue pandémie, si tu passes à Montréal au bordel ou si un jour, là, je vais dans une soirée en Belgique, là, pour aller vous montrer comment ça marche ne pas comprendre un humoriste québécois. À quoi que vous autres, ça a l'air qu'en Belgique, vous avez la compréhension plus facile. C'est-tu vrai ça ou c'est un mythe ? Non, c'est vrai. Oui, c'est pas tout le monde non plus, on ne comprend pas 100% et il faut adapter quelques mots de vocabulaire, mais il ne faut pas adapter l'accent. Non, c'est ça, c'est ça. Changer les mots qu'on n'utilise pas parce que c'est logique qu'on n'utilise pas le même terme donc on ne comprend pas, mais l'accent, il ne faut pas l'atténuer autant qu'en France, je pense. C'est parce qu'on a aussi un accent qui n'est pas celui du bon français que de base et du coup, on est adapté aussi à faire cet effort avec les différents accents. On a aussi le fait qu'on parle plusieurs langues en Belgique et on est habitué à devoir faire un effort pour se faire comprendre et je pense qu'en France, on a moins ça. C'est juste une question de l'habitude aussi et qui fait ça. Donc, je pense, oui, par exemple, je me rappelle, il y a Virginie Fortin qui est venue faire son spectacle en Belgique après avoir joué en France. Elle disait quelque chose, elle disait, hey, ici, je peux le faire sans changer l'accent. Cool. Oui, c'est ça et tu as dit quelque chose d'intéressant aussi quand tu dis, on ne parle pas le bon français classique. Mais ça, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a perturbé dans le sens où c'est quoi le bon français? Pour moi, il y a le français et c'est tout. Il y a le français qui est parlé avec l'accent de France, il y a l'accès de Belgique, il y a le français parlé québécois. Je m'étais déjà pogné avec des français là-dessus. Je ne peux pas nier pas longtemps parce que maintenant, la vie est trop courte. Mais je suis comme, tu n'es pas plus français que je le suis. On parle la même en ce type de langue. C'est juste que oui, il y a des mots, il y a des expressions qui changent. Mais ne viens pas me faire chier caliste que mon français ne vaut rien à côté du tien. Cela dit, c'était une minorité, on s'entend. J'ai beaucoup d'amis français qui sont d'accord avec ça. Moi, je trouve ça beau. Ça m'énorme qu'un français juge mon accent alors que je trouve ça beau. Moi, le français, Belgique, même ici au Québec, tu vas dans le nord, tu vas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu vas au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie, il y a des accents, il y a des expressions qui varient. Écoute, on ne reste pas si loin, on est dans le même Québec. Moi, je pense qu'il faut apprendre à trouver ça beau. L'estide de compétition, elle crie ce que c'est. Même si je suis un gars compétitif, je trouve ça lourd. Oui, mais vous ne parlez pas le... Ah, ta gueule, l'estide. On se comprend, on fait des efforts, on change des choses, c'est ça l'important. En tout cas, bref. C'est une minorité qui pense comme ça quand même, mais ceux-là, quand ils disent ça, moi, ça m'énerve à un point. Quand ils vont te corriger, tu dis quelque chose, ils vont corriger des trucs, mais là, je ne suis pas violent, mais... Deux balles dans un nook. C'est ça. Mais voilà, merci énormément d'avoir fait le podcast avec moi et j'espère à bientôt. Yes, à bientôt. Merci à toi. Bonne journée. Bye bye. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.